Salut, bonjour, on va continuer la lecture du cristal éthérique d'introduction, la fin de l'introduction je pense qu'on arrivera à faire aujourd'hui. Souhaitons-le en moins de deux heures. Alors je ne dis pas ça parce que ça me lasserait, mais c'est parce que on n'a même pas encore commencé le bouquin. On est là en train de récapituler et c'est très intéressant. En tout cas, moi ça me plaît bien. Il me semble qu'on n'a pas commencé. Enfin, ce n'est pas tellement important, on verra. Donc on était au paragraphe, deux grands défis dans l'évolution de l'humanité. La salle était silencieuse. Nous avons chacun pensé à la possibilité qu'une inondation, qui signifie sans doute beaucoup de souffrances et de pertes massives de vies humaines, soit toujours un tremplin pour l'évolution humaine. César resta également silencieux, nous laissant nous imprégner de l'idée. Finalement, je brisais la glace en disant que peut-être une explication supplémentaire était encore nécessaire. Le fait est que lorsque nous parlons d'un saut dans l'évolution, nous devons envisager un changement dans la structure de l'ADN, déclarait-il. César répondit avec bonne volonté. Cela ne se produit pas seulement par le biais du génie génétique, mais aussi à la suite de changements environnementaux. Que penses-tu que les grandes migrations des peuples signifiaires lorsqu'elles eurent lieu ? Même les graines les plus stables finissent par migrer. C'est une impulsion de la vie qui détermine l'évolution. Pour une population, un changement environnemental signifie toujours plus que les besoins immédiats qui se reflètent dans la vie quotidienne. Il signifie aussi un changement profond de l'ADN. La localisation, la topographie, la zone géographique, tout cela affecte l'ADN. C'est un autre officier américain. Cela répondrait en partie à certaines questions. Encore, on n'oublie pas qu'ils sont assurément plutôt créationnistes pour certains et plutôt complètement darwinistes pour d'autres. Et voir certains qui peut-être connaissent la vérité, qui à mon avis est un mélange des deux. Il y a des mutations induites par changements vibratoires en général cosmiques, qu'elles soient naturelles ou pas. Comme on l'a vu dans la genèse oubliée. Et par la suite, évidemment, si vous mangez, la phrase comme quoi vous ressemblez à ce que vous mangez est un petit peu valable. Et il ne faut pas oublier non plus les travaux du docteur Bruce Lipton qui nous parle d'épigénétique. L'épigénétique, c'est un petit peu, sans exagérer, mais en étant un peu borderline avec mon exemple, c'est un peu du Grégory Grabovoy inconscient. En général, inconscient. C'est la capacité d'influencer sur les gènes en influençant sur l'environnement. Donc, on est très, très proche de la phrase qui dit, qui imagine qu'on puisse se guérir par la pensée et se transformer aussi par la pensée. Bon, il y a pas mal d'enfants qui essayent de voler de leur propre zèle. Et non pas de chaparder avec zèle. Et bon, ça ne leur a jamais fait pousser des ailes dans le dos. Mais je pense que une certaine mentalité peut vous aider à mieux jouer du piano. Plus facilement. Il y a des méthodes d'auto-hypnose, même me semblait-il, qui vous permettent de vous perfectionner de manière plus aisée. Et je n'hésite pas à faire le pas et à dire qu'on peut se servir de tout ça pour se transformer. Néanmoins, ça peut prendre plusieurs générations, je suppose. Auquel cas, là, Darwin, s'il passe une fois maintenant et puis une fois dans cinq générations, et qu'il me voit soudain avec une grosse tête et intelligent, il va y avoir raison, à condition que tous les matins, tous les soirs, je me sois mis en condition et que j'ai travaillé mon désir d'intelligence et mes capacités aussi. Bon, c'est un gag en même temps qu'une explication, ce que je viens de vous dire. Quand même. Voilà, j'ai un petit problème de secrétaire. Alors, voilà, je me présente, je suis pas du tout Linda Hauve. Et surtout, ne vous vaccinez pas. On reprend. Je rigole parce qu'elle n'arrête pas de flipper sur le virus et de pousser au vaccin. Il y a un énorme problème, c'est pas grave. Elle nous a amené beaucoup de bons renseignements quand même depuis des années. Alors, bon, il ne faut pas lui en vouloir, elle est complètement formatée aussi d'un certain côté. Et là, il lui manque de la logique. Et ça peut arriver à tout le monde. Donc, voilà. Donc, sans aucun doute, l'alimentation, le climat et la religion influencent l'ADN au fil du temps. Celui-ci étant modulé en fonction de la structure d'information de base qu'il contient. Tout change alors, même la langue parlée, au moins jusqu'à l'accent. Sinon, une transformation complète de sa structure. Moi, ça, c'est plutôt une guerre. C'est comme ce qui se passe en Ukraine avec les gens qui ne veulent plus... Vous voulez laisser parler le russe, par exemple. Donc là, c'est un changement poussé comme ça. Sinon, c'est sûr que les Québécois qui parlent en français, qui a plutôt l'accent qu'il y avait chez nous il y a des années, parce qu'il a été moins mixé peut-être aussi, d'ailleurs, puis il a été moins rectifié. Mais sinon, il y a un accent qui pourrait se rappeler notre accent savoyard, ou même l'accent suisse, partiellement. Enfin, suivant les expressions, etc. Sinon, une transformation complète de sa structure, l'émigration de la communauté, des groupes, voire de populations entières, qui ont permis avec le temps de combiner les races et de diversifier l'ADN humain. C'est un peu comme si on greffait une plante pour obtenir une transformation lente de l'ADN. Encore, quand on la greffe, elle n'est pas lente, la transformation. Elle est directe. Soit ça marche, soit ça ne marche pas. Au bout de la branche, vous avez des brugnons, ou vous avez encore soit des prunes, soit des pêches. Quand vous greffez un pêché prunier en arbre à brugnons. Mais il y avait des problèmes des populations plus évoluées sur Terre parmi les gens, commenta l'officier. Outre les dieux et leur technologie, il y a eu des communautés humaines, ou même des civilisations qui se sont développées de façon étonnante. Nous avons des artefacts et des preuves à cet égard que nous avons découvert. Oui, que nous avons découvert. Que Klaus Donat a découvert. Que Michael Crémeau a découvert. Que des gens qui sont bafoués par les académies ont découvert. Et de toute façon, j'ai vu hier une superbe vidéo, enfin plusieurs d'ailleurs, de Maria Whitley qui lors de ses recherches sur les crânes allongés, dont elle a trouvé un exemplaire ou plusieurs exemplaires à Stonehenge, arrive à quasiment prouver qu'il y a eu plusieurs populations, une à crâne allongée et une à tête plutôt ronde, qui ont eu divers impacts sur le territoire local. Et que l'une avait chassé l'autre, quasiment. Il y a eu quand même quelques mix, mais sinon l'une a chassé l'autre. L'une a même massacré l'autre. Moi, je pense qu'elle lui a massacré le crâne d'ailleurs, justement. Possiblement parce que ces gens-là avaient des capacités psy et arrivaient à vous influencer mentalement à distance, comme une hypnose, comme une prise de chou. Et que, ben voilà, c'est un réflexe, je dirais, de la part d'un agresseur qui se sent... Enfin, de ce genre d'agresseur. Enfin, j'ai vu une vision, quoi, on va dire. J'ai vu les gens leur faire casser le crâne de façon à ce que les autres ne puissent pas leur prendre le chou. Bon, enfin, j'ai peut-être un peu élucubré là-dessus, mais j'ai un peu vu ça, moi. Et je le comprends, à la limite. Il ne vous suffit pas de tuer la personne. Vous voulez en plus annuler ce qui fait de lui quelqu'un de supérieur à vous, vous voyez. Non, mais dans ce genre de mentalité-là, je le vois bien comme ça, quoi. Le gars qui court vite et qui a de grandes jambes et qui gagne tout le temps à la course, quand il se fait coincé par les petits connards de l'école, où est-ce qu'il lui tape ? Sur les jambes. Hein ? Non ? Oui ? Il me semble. Vous avez un appareil quelque part, c'est là-dessus qu'on va vous cogner. Même si déjà, vous avez des problèmes. Raison pour laquelle l'appareil... Enfin, voilà. Ouais, ben voilà. Le premier de la classe, l'échuc, il a des lunettes. Le premier truc qui lui arrive, c'est qu'on lui pète les lunettes. Bon, c'est pas drôle. Mais j'avais pas de lunettes à l'époque. Et puis, j'étais pas premier de la classe. Pas tout le temps. Allez, on reprend, on s'en fout de tout ça. César approuva ce qu'il a dit d'un hochement de tête. Dans l'histoire de l'humanité, nous vous pourrons parler, plus ou moins, de deux grandes catégories d'êtres humains qui se sont développées différemment. L'une d'entre elles a atteint un haut degré d'évolution. L'autre a été quelque peu laissée dans la nature, de sorte que son progrès était beaucoup plus difficile. C'est ainsi que nous pouvons expliquer pourquoi certaines régions de la Terre se sont développées et ont évolué dans une large mesure, alors que d'autres étaient habitées par des personnes vivant dans des grottes et organisées en tribus. Nous le constatons encore aujourd'hui au niveau des lignées monarchiques ou de certaines lignées génétiques ou même dans la tradition culturelle de certains peuples. Par exemple, le système de caste des hindous représente une classification approximative de ce qui dominait autrefois la vie sur cette Terre. Ensuite, il y a une question de pureté et de ne pas mélanger l'ADN entre les races dites pures et impures. Il s'agit, pour le dire ainsi, d'une sorte de lutte pour préserver la supériorité de ceux qui viennent d'en haut, c'est-à-dire ceux qui ont une structure spéciale d'ADN dans leur arbre génétique. Le problème est complexe, mais en résumé, nous pouvons dire à l'état actuel que la civilisation humaine est un reflet de la seconde catégorie d'êtres humains, ceux qui ont évolué dans la difficulté. Je vais faire un petit encart, là, quand même, mais c'est très personnel, enfin personnel. Je ne sais pas. C'est une élucubration, quoi, c'est un encart. C'est un encart, oui, élucubrant. Il y a plusieurs qualités d'encart, maintenant. Bon. Les castes hindous, elles sont copiées sur les castes qui existaient chez ceux qui ont les dieux bleus, là, et autres. Et cette mentalité-là, elle n'est pas universelle. D'ailleurs, elle n'est pas familiale, vous voyez. Elle n'est pas sympathique. La sympathie est même interdite. Je crois que vous ne pouvez pas vous marier entre castes différentes. Donc, on va nier des élans du cœur naturel. Et donc, il n'y aurait pas pu y avoir, dans la région de Stonehenge, justement, ces mixités entre crâne allongé et crâne rond. Crâne allongé qui avait deux chakras. Crâniaux. Coronaux, si on peut dire. A priori, ils avaient deux. Ils en avaient deux. Et, ben, ils avaient plus de perceptions sensitives. Et ça leur permettait de placer les pierres, les mégalithes, là où il fallait. Pour structurer une géomancie positive et négantropique qui propose plus d'énergie pour mieux vivre. Ah, ben, oui, mais quand même, quoi. Je veux dire, moi, je trouve que c'est un plus. D'ailleurs, si vous habitez dans une maison au-dessus d'un stress géologique, d'un autre, non, mais enfin, bon. Vous chopez des cancers. Vous vivez moins bien, moins longtemps. D'où, de temps en temps, mes rappels à cette collaboration entre Dan Winter et Dan Harris, je crois, qui est un architecte qui tient compte de toutes ces énergies et aussi de la géométrie sacrée pour former des bâtiments qui sont très loin d'être des cubes et qui correspondent à des biorésonances permettant une meilleure vie. Encore. C'est donc des maisons dans lesquelles, quand vous vivez, vous vieissez moins vite que si vous étiez hors de la maison. Comme quoi, c'est pas le temps qui est relatif, c'est l'usure du temps, mais bon, c'est intéressant quand même. Oui, parce que ce qui compte sur Terre, c'est de vivre le mieux possible, mais aussi le plus longtemps possible. De toute façon, avoir le temps de comprendre tout ce qu'on a appris, de pouvoir relier les points et de mettre à profit l'énergie de jeunes étalons au service de la sagesse et de la connaissance, de la culture, du savoir en général, d'une certaine intelligence globale. ce qui évite d'avoir des débats dans lesquels les gens hurlent en s'énervant et en se menaçant les uns les autres, ce qui est profondément décevant. Bien. Alors. On n'est pas sortis de l'auberge, je vous le dis. Hallucidant. Bonjour. Donc, il s'agit pour ainsi dire d'une sorte de lutte pour préserver la supériorité de ceux qui viennent d'en haut. Ils sont supérieurs, ils sont supérieurs, ils n'ont pas besoin de la préserver. Elle ne va pas changer. L'idée, c'est qu'elle pourrait diminuer et qu'en fait, l'humanité, d'une manière un peu plus complète, ils perdraient en qualité. Bien. Il y a cette version-là. Maintenant, on a aussi la version consanguine et dans certaines vallées des montagnes, on avait un certain pourcentage de crétins des Alpes, qu'on appelait. qui, entre autres, qui, par manque d'iode, aussi, avait des problèmes non seulement de croissance, mais d'intelligence. Et, bon, ben, il y a ça, et puis, il y avait aussi la consanguinité, des fois, due à des mœurs familiales lamentables. donc, il faut savoir que, bon, les lignées royales restent dans leur groupe, mais, elles se débrouillent quand même pour s'unir à un certain degré de cousinage. Pardon. Oh, je me suis couché il y a très, très peu de temps, en fait. et, je suis au café. Et, d'où la toile illustrante à côté. C'était à Montmartre. Oui, pour un peintre, être à Montmartre, c'est pas tellement, c'est pas aberrant, quoi. que moi, j'y ai été, ça, ça l'est beaucoup plus. Reprenons. C'est-à-dire donc, ceux qui ont une structure spéciale d'ADN dans leur arbre génétique. Le problème est complexe, mais en ce résumé, nous pouvons dire en l'état actuel que la civilisation humaine est un reflet de la seconde catégorie d'êtres humains, ceux qui ont évolué dans la difficulté. Vous voyez, pour eux, par contre, ça évolue moins lorsque... Non, tu ne vas pas me monter sur les genoux, mon vieux-là. Moi, je me réveille, c'est... En plus, vous m'avez réveillé, non, mais... Et, j'ai trois heures de sommeil derrière moi, calmose, quoi. Sinon, sinon, ça va. vous aviez une souris, là. Vous ne voyez pas que je travaille. Vous ne voyez pas que je travaille. Parce que moi, je sais que vous avez des petites teignes aussi, vous n'êtes pas que des boules de poils merveilleuses. Hein ? Non, mais... La migration par le biais de portails interdimensionnels. Ça, quand même, ça va faire du mal à SNCF. Je... Ou à SNCM. La migration par le biais de portails interdimensionnels, quand même, ça n'est pas... On en avait parlé, je crois. Bon, c'était un récapitulatif, donc c'est normal. Il me semblait que c'était les lieutenants des tribus Hein. Des Hein. Non ? Ouais ? Hein. Qui étaient passés par là. Je ne savais rien de ces questions, mais j'espérais en savoir plus sur les deux prochaines rencontres avec Apelos. Je décidais de poser une question. Pourquoi est-ce arrivé ? Alors là... Je ne sais pas pourquoi, c'est comment. Enfin bon. Pourquoi est-ce arrivé ? demande-t-il. Alors, ce n'était pas une cause unique, mais plus récemment, au cours des derniers millénaires, cela a pris la forme d'un blocus de certaines civilisations étrangères qui voulaient exploiter cette catégorie d'êtres humains pour leur propre usage. Ouais. En d'autres termes, elles ne s'intéressaient pas à l'évolution de l'humanité. Cela a donné lieu à de nombreuses différences, divergences, pardon, entre Dieu, entre parenthèses, entre guillemets, comme je l'ai déjà évoqué, car certains voulaient faciliter l'extraordinaire capacité de l'être humain à évoluer. C'est bien qu'il emploie le terme Dieu, là, comme ça. Parce que ça prouve bien que c'est juste une qualité d'humanité ou d'humanoïde aux capacités supérieures, mais qui n'ont rien des références qu'on fait en général dans les livres sacrés à des entités quasiment auto-générées, et surtout indépendantes et créatrices et non pas prédatrices. C'est globalement le cas pour celles sur lesquelles je râle couramment, pour ceux qui me connaissent. Je ne suis pas le seul à râler dessus, on les appelle les parasites globalement, maintenant. Mais j'ai vu à quel point leurs dégâts sont profondément ancrés dans la population. Leur programmation est très, très bien travaillée. Et ce qui est terrible, c'est que on puisse insister à un refus de la part des gens de mettre en doute les bases même de leurs croyances. Ça, c'est hallucinant. C'est hallucinant. Ça, ça dénote un problème mental. Vous êtes dans une maison qui tremble chaque fois qu'il passe un camion. Vous interrogez sur le poids du camion, sur la qualité de la route, on est d'accord, mais aussi peut-être sur les structures mêmes et les fondations de votre maison. Comment se fait-il ? Est-ce qu'il va falloir passer par un système antisismique ? Est-ce qu'il faut isoler les deux ? Est-ce que la structure n'amplifie pas finalement la vibration du camion qui passe ? Non, tout ça, ça ne les intéresse pas. Ils sont sûrs que leur maison est bien construite. Alors, on leur montre qu'elles ne sont pas bien construites, mais ils ne veulent pas savoir. Ils veulent vous obliger à construire des maisons sous le même modèle. Et moi, là, il y a un énorme problème. Vous voyez ? Il y a un problème. Un problème. Les immeubles se sont effondrés à la suite de séismes jusqu'à ce qu'au Japon, par exemple, ils développent des systèmes antisismiques. Et maintenant, ça ne s'effondre plus. Ça tient beaucoup mieux. Voilà, c'est l'exemple débile à la pâme, mais bon, j'ai essayé de transposer ça. au fait que de temps en temps, il faut changer la tradition quand elle n'est pas bonne. Il faut se rendre compte qu'elle n'est pas bonne. Il faut arrêter de flipper parce qu'on sort du règlement. Parce que le règlement, il est fait justement pour que vous n'en sentiez pas puisque c'est votre souffrance et l'état des choses qui sert de nourriture, de base de nourriture aux parasites qui vous ont mis ce règlement. pour moi, c'est vraiment flagrant aisé, d'autant plus qu'on connaît des gens qui luttent contre ces parasites, ces faux dieux et qu'eux-mêmes luttent entre eux et ne cessent de massacrer les gens, d'exiger le sacrifice du premier enfant, des choses dans ce genre. Vous comprenez ? On sait de quelle planète ils viennent globalement, soit d'Orion, soit, je ne me rappelle plus. soit de l'ex-Nibiru, on va dire. Et puis, il y en a d'autres encore. De temps en temps, il y a un autre gang qui s'impose là-dedans, qui fait des associations montanées ou pas. Oui, je vous parle d'exopolitique, je vous parle de cosmologie, je vous parle d'un savoir que les repis se passent de bouche à oreille depuis 17 000 ans et tous, ils disent que leurs ancêtres descendent des étoiles. Donc, vous faites ce que vous voulez, mais il va falloir comprendre que 17 000 ans, c'est un petit peu plus que même les 7 000 Sumériens pour leur Enouma Elish qui n'a pas été déboumqué, comme ce que j'ai entendu. Alors, là aujourd'hui, les gens qui sont gênés par nos contradictions de conspies, mais de conspies qui ont pratiqué l'archéologie interdite et qui n'en sont pas une demi-heure d'écoute d'une vidéo. Je rappelle, 14 ans, 14 heures par jour, d'études différentes dans plein de sujets. Donc, au bout d'un moment, ceci en partant d'une certaine base existante, courante, de Bac plus 3 ou 4, avec les rectifications faites. Au bout d'un moment, quand même, ça vous donne quelques... prétentions. C'est vrai que c'est des prétentions. Donc, je reste humble, mais malgré tout, ça a été déboumqué. Qui a déboumqué ça ? Un mec qui était trop gêné par l'idée que, justement, ce en quoi il croyait, c'était tout faux. Et qu'il y a plus d'auditoires que moi. Alors, il est déboumqué, il a plus d'impact. Non, ben, prouvez-le, montrez-le. Parce que pour l'instant, ce n'est pas du tout déboumqué. Et il a écrit partout au Moyen-Orient toute cette histoire des Noumaélish. Donc, ça suffit. Et les statuettes qui représentent des êtres reptiliens, il y en a Bartho et il y en a plein de gens. À une époque, je les faisais défiler au lieu de laisser une seule image. Je prenais du temps à l'époque. Ça n'avançait pas, du coup. Regardez la collection de Vlad, Vlad 99 ou Vlad, je ne sais plus. Vlad 99, je ne sais plus. Il y a un chiffre, je ne sais plus. Regardez toutes ces collections de statuettes du Moyen-Orient et globalement, globalement, du Moyen-Orient. Il y a une vingtaine de collections de peuples différents qui représentent à peu près les mêmes individus qui ne sont pas humains. Ils sont humanoïdes mais ils ne sont pas humains. Posez-vous juste les questions qu'il faut. Rappelez-vous qu'il nous était interdit de représenter les dieux. Pourquoi ? Parce qu'à une certaine époque, il y a des gens qui diraient quoi ? Vous obéissez à des personnes qui ne sont même pas de votre race. Pourquoi ? On n'est que là maintenant, on n'avait que les écrits et chacun n'y voit que dans son imagination ce qu'il veut bien. Avec des traductions qui pendant très longtemps ont été faites par une personne qui s'intéressait bien de garder le pouvoir là-dessus. Puisque c'est en fait qu'une transformation de leurs anciennes pratiques. Ce qui fait que ça n'a finalement rien d'étonnant que sous le Vatican on trouve des entités absolument... Enfin bon, c'est un sujet très très écailleux et très très sombre. Entre les ossements de cadavres et autres pratiques cheloues pour le moins. On est aux côtés du. Donc, cette catégorie d'êtres humains pour la propre usage. Exploiter cette catégorie d'êtres humains pour la propre usage. En d'autres termes, elle ne s'intéressait pas à l'évolution de l'humanité. Cela a donné lieu à de nombreuses divergences entre dieux comme je l'ai déjà évoqué car certains voulaient faciliter l'extraordinaire capacité de l'être humain à évoluer. Oui. Je trouve que ça c'est une meilleure idée quoi. Mais bon. Je dis comme ça. Et d'autres voulaient les exploiter demandais-je. Stupéfait. Pourquoi une civilisation extraterrestre avancée voulait-elle utiliser des êtres arriérés ? Je viens de faire un encart là-dessus donc je ne vais pas recommencer. Pardon. Néanmoins, ils l'ont fait. Cette planète leur est étrangère. Elle a des ressources et certaines d'entre elles devaient être exploitées. De plus, certains dieux devaient être entretenus et surtout pour qu'ils puissent tout contrôler. Ils voulaient garder l'humanité très proche du niveau animal, c'est-à-dire ne pas lui permettre d'évoluer pour l'utiliser, pour continuer à ce qu'elle soit utilisée. Plus tard, ils ont avancé leur plan afin de prendre en contrôle total de la planète en utilisant comme intermédiaire une classe d'élite d'êtres humains qui avait en quelque sorte été hybridée avec l'ADN de ces extraterrestres. J'adore. J'adore ce passage. C'est absolument tout ce que le bon conspire de base a compris et constate qu'en ce moment il y a un plan final parce que le changement d'ARN laissait tomber la neige. ça vous enlève la conscience et la conscience c'est finalement ce qui permettait par le biais de l'épigénétique de transformer quelque part énergétiquement à des niveaux subtils déjà l'ADN éthérique. C'est génial. Enfin bon, là ça me plaît bien ce que je suis en train de dire. Ça va dans mon sens évidemment. Mon sens. Le sens qu'on est un petit nombre quand même à soutenir et un petit nombre de personnes enfin moi je fréquente des sources qui elles-mêmes sont encore plus calées que moi parce qu'elles bossent depuis plus longtemps et elles ont chacune à mener des recherches approfondies plutôt dans un domaine ou dans un autre tout en restant ouvertes et généralistes aux autres de façon à comprendre et à pouvoir relier les points. Il y a des gens qui défendent la religion d'aujourd'hui ils ne connaissent même pas les Numa Elish et ceux qui connaissent les Numa Elish il y en a qui ne connaissent pas Atlantis et ceux qui connaissent Atlantis ils ne connaissent pas le reste d'avant. Il y a quand même des artefacts qui ont 2 millions d'années. et on est quand même plus ou moins la sixième génération civilisation humaine sur Terre ou septième peut-être à priori on est la dernière. Il devrait y avoir un grand balayage et la suite la nouvelle dans je ne sais pas 300 000 ans peut-être serait beaucoup plus fourni en ce qu'on appelle les enfants indigos aujourd'hui ou les enfants cristal c'est-à-dire des êtres aux incarnations galactiques plus évolués plus sympas plus capables plus sensibles plus puissants plus en harmonie voilà cool quoi a priori cool Alors où en étais-je ? Une classe d'élite d'êtres humains oui les 13 familles sont hybridées c'est pour ça qu'il reste entre eux aussi c'est parce que le niveau vibratoire de leur corps permet une incarnation plus aisée de leur type d'âme ce type prédateur et prétentieux parce qu'il s'estime être au bout de l'évolution vous voyez genre ils ne savent pas se débrouiller tout seuls mais ils sont au bout de l'évolution logiquement parlant je trouve qu'il y a un problème mais ce n'est pas grave allez on continue les références indirectes de César étaient évidentes pour chacun de nous voilà je vous ai fait quelques petits encarts donc je pense qu'elles le sont aussi maintenant pour vous il semble maintenant mais au cas où vous mettez des commentaires et tout ça on en rediscute moi vous savez je suis ouvert à tous les encarts il semble cependant que leur plan ne se soit pas déroulé comme ils le voulaient dis-je donc dit Radou Sinamar je pense je comprends que la migration des gens vint à donner lieu à un lent mais surchangement dans l'ADN sinon le contrôle eût été total oui parce que ces dieux négatifs ont un mandat ils ne peuvent pas faire exactement ce qu'ils veulent il existe une sorte de contrôle galactique imposé par certaines civilisations très avancées auxquelles ils sont soumis malgré tout parce qu'ils sont très patients les dieux orientés négativement ont fait beaucoup de mal surtout à travers les personnes qu'ils ont nommées au pouvoir oh mais c'est vraiment d'actualité tout ça bon encore quand même le contrôle galactique là oui ça a poussé à la fin de la civilisation qu'il y avait il y a 60 millions d'années 70 millions d'années avec une grande partie de reptiliens dinosaures et une autre partie de reptiliens dinosaures peut-être aussi mais intellectuels on dit 70 millions ou 60 millions d'années on dit que c'est un astéroïde de l'astéroïde il a été dévié et projeté sur la terre il était accompagné d'une attaque en règle par une armada de vaisseaux Ziti une armada d'ovnis pile pile mais oui alors et Atlantis pareil et etc etc et ce n'est pas la première fois qu'il y a des ovnis qui rentrent dans l'histoire c'est écrit dans les dans les récits sur les conquêtes d'Alexandre le Grand il a été aidé à deux fois et la troisième fois par contre c'était d'autres ovnis qui l'ont empêché de traverser je ne me rappelle plus quel fleuve qui a mis fin à sa conquête enfin dans ce sens là et Christophe Colomb était aussi guidé par des lumières à l'horizon et de toute façon il avait un mandat les les sachants les les personnes nommées au pouvoir avaient mémoire de l'Atlantis et on a trouvé dans les populations amérindiennes de la génétique moyenne orientale il est fort probable qu'en fait Gironimo avait un type sémite donc type sémite façon de parler puisque ça concerne en général les langages le mot sémite enfin bon il faut préciser de temps en temps aujourd'hui tout ça sans aller plus loin le jeune officier intervient souhaitant ramener la discussion sur les informations qui les intéressaient plus particulièrement tous les deux à propos de l'artefact que nous avons découvert les données dont nous disposons nous mènent au 1 mais quelque chose ne colle pas parce qu'elle semble venir d'ailleurs c'était bien ce nom que les officiers c'est exact répondit César les Huns étaient un peuple migrateur mais ils ne venaient pas seulement des stèpes mongoles comme on le suppose mais de trois différentes directions ils ont émergé de l'Arctique le long des pays nordiques dans la région sibérienne et des stèpes de l'Est en Mongolie les Huns cependant ne sont pas réellement venus de ces régions physiques mais sont entrés dans leurs zones respectives par des passages secrets qui permettaient encore une connexion entre les plans physiques et éthériques de là ils ont commencé à se répandre en Europe donnant l'impression qu'ils venaient des stèpes mongoles il faut avoir suivi un petit peu la genèse oubliée parce que tout ça a été développé dans cet ouvrage précédent dont j'ai enlevé régulièrement les vidéos il n'y a peut-être que la dernière en date je ne veux pas nuire à l'éditeur des fois qu'il se décide à le faire en français un jour je vis les deux officiers américains se regarder signe que l'information corroborait ce qu'ils avaient découvert et admis César continua sans entrave et sans encart il venait de certaines zones du plan éthérique proche de Shambhala cela explique pourquoi les Huns ont soudain occupé une vaste région non pas parce qu'ils l'ont conquise mais parce qu'ils sont arrivés d'autres régions semblant avoir conquis de nouvelles terres il est vrai qu'il y a eu des luttes mais leur empire tel qu'il était était plutôt dû à la rapidité avec laquelle ils avaient occupé la région ils ont aussi bien sûr apporté beaucoup de leur qualité de guerrier il n'y en avait pas beaucoup mais les autres peuples ont ressenti l'énergie spécifique de droiture que les Huns ont manifesté et certains d'entre eux se sont mis se sont unis à eux contre l'empire romain encore il me semble qu'Atilla respectait les traditions locales il suffisait d'admettre son pouvoir et il vous permettait de continuer de vivre comme vous viviez auparavant bon parce que sinon si ça avait été des barbares massacrent tout pour des gens qui proviennent de Shambhala ça me gêne un peu moi mais bon c'est un encart perso de notre côté jusqu'à quel point des gens qui ont une façon positive harmonieuse subtile meilleure de vivre peuvent supporter la fréquentation de barbares qui étaient les peuples moyenâgeux de l'époque si on peut le croire si on peut le croire parce que bon je ne suis pas assez calé et précis en histoire là mais on va se rappeler la grande tartarie quand même un jour et puis il va vraiment falloir parce que ça fait deux ans que j'en parle que je développe une vidéo sur la box saga oui à une époque où il y avait dix royaumes mondiaux voire un seul roi général de tous ces dix royaumes enfin c'est très comitoyens ça se dit comitants non enfin post-contemporains d'Atlantis à mon avis la box saga ben il y a des arguments très troublants dans cette soi-disant légende qui est donc en fait la saga d'une famille d'un des rares descendants de cette famille dont l'ancêtre était un des rois le roi enfin bon je dis ça pour Oleg la foule souk déjà qu'on a défini que la famille des dieux du nord c'était une variante de celle du Moyen-Orient et d'Amérique et d'Asie enfin toujours les mêmes quasiment alors on reprend oui ils ont combattu avec les troupes romaines donc ils étaient plus nombreux déclara l'un des officiers César fit un signe de tête puis expliqua ici nous devons clarifier qui sont réellement les un le mot un vient de qui signifie chef c'était une tribu de souverains ou d'êtres spéciaux dotés de qualités évidentes tant physiques qu'intellectuelles en effet ils étaient peu nombreux mais le reste c'est-à-dire la grande masse de la tribu était composé de gens ordinaires et plutôt primitifs faisant la plupart du temps partie des tribus déjà conquises qui gonflèrent les rangs de l'armée des un sur leur chemin vers l'Europe seuls les dirigeants étaient des un car ils faisaient partie d'une race humaine particulière cela explique aussi qu'ils soient venus à l'origine du plan éthérique par des gouffres interdimensionnels petit encart il me semble que la génétique de Hatila se retrouve dans énormément de familles c'est-à-dire qu'il ne s'est pas gêné avec mesdames les aimées de Moselle le long de son périple et qu'il a laissé des descendants de partout mais bon c'est pas le seul ils l'ont tous fait ça les deux majors se déplacèrent un petit peu dans leur fauteuil et le plus jeune osa finalement poser une question pourrions-nous savoir précisément où le plan éthérique a traversé le plan physique l'éternel problème me suis-je dit d'un autre côté je les comprenais car leur demande était quelque peu légitime ils étaient en possession d'un artefact très précieux trouvé dans ces régions et ils voulaient en savoir plus pour découvrir et l'explorer pour s'en servir César sourit discrètement faisant un élégant démenti même si je connaissais précisément ces endroits je ne dévoilerais pas leur position vous savez comment sont les choses dans le tel cas ce sont les territoires d'autres états et nous n'avons aucune juridiction là-bas et nous ne voulons pas de soupçons nous pourrions agir de manière ponctuelle et efficace sans déstabiliser quoi que ce soit à insister à insister l'autre major lui il a des ordres de la commandante tour a priori ouais mais bon tu peux me montrer le coin je connaissais bien César et je savais qu'à partir de ce moment il n'y avait aucun moyen de le convaincre du contraire tant mieux non mais parce qu'ils ne sont pas bien intentionnés ils trichent ils mentent ils volent ils tuent ils font des trucs dont ils vous accusent après des causes et puis celles du genre faites ce que je dis mais non pas ce que je fais en plus donc voilà on sait que leurs intentions sont dirigées par l'une ou l'autre des factions supérieures dont nous sommes les proxys en train de nous bagarrer sur terre pour leur compte globalement donc des factions ZITI plus ou moins transdimensionnelles et plus ou moins évoluées ou ou du bon côté vous voyez du côté de la lumière ou de l'ombre bien je pense que c'est le Black Sun qui les stimule par exemple donc c'est le culte de la mort quand vous êtes dans l'éthérique le culte de la mort c'est pas la même chose mais c'est sans pitié pour ceux qui sont dans le plan physique essentiellement donc a priori normalement l'humanité en ce moment et puis toute vie sur terre bien reprenons au bout d'un moment nous sommes tous levés pour aller nous reposer l'heure était assez tardive il restait 5 jours avant l'expédition mais le programme était encore complet à finir les deux officiers américains devaient suivre des étapes de formation prédéterminées en rapport avec le complexe secret des montagnes du Bussegui c'est moi qui ai dû m'occuper de leur formation sur le plan pratique et théorique et César dû se rendre à Bucarest pour des discussions importantes pour avoir l'opportunité de rencontrer Suda Pellos j'ai dû déléguer mes fonctions au lieutenant Nico Arra et il a accepté avec une extrême bonne volonté donc ça c'est un récapitulatif du chapitre 4 sur l'origine de l'humanité sur Terre du niveau cosmique au niveau quantique je pense que là on est dans Forgotten Genesis j'étais heureux d'avoir réussi à tout organiser pour pouvoir assister aux deux réunions avec Suda Pellos le lieutenant Nico Arra s'est occupé de la formation des deux officiers américains ce qui m'a donné le temps de me préparer pour le lendemain et aussi de résoudre d'autres tâches urgentes au sein de la base tout s'est très bien passé les officiers du Pentagone se sont montrés coopératifs et ils se sont parfaitement assimilés fin de la rétrospective du début de la genèse oubliée concernant l'arrivée des deux officiers américains de la part de Michel Zills le 28 janvier 2021 oui c'est lui qui nous a fait la grâce et le plaisir de me proposer cette traduction que je vous lis je répète vous avez dit ça ah ben on va peut-être pouvoir attaquer le chapitre 1 le secret ultime le tunnel de l'Irak peut-être comme ça comme ça vous pouvez lire aussi en même temps des fois que le son soit mauvais il ne fait aucun doute que les révélations sur l'origine de l'homme sur terre et celles de l'histoire humaine ne m'ont profondément marqué très vite je me suis rendu compte que l'initiative de l'homme d'Apelos qui m'avait fait accéder à ces informations par la petite fenêtre du temps dont je disposais pour une telle chose était très bien calculée le casque interdimensionnel un cadeau fortuit que nous avions reçu des gens d'Apelos s'est avéré être un dispositif très évolué sur le plan technologique non seulement pour comprendre les informations complexes que nous voyions mais aussi pour la façon dont cela se rapportait à ce qui allait être notre expédition à travers le troisième tunnel il semblait que tout était organisé dans un but bien défini mais c'était un but qui n'était pas clair pour moi à l'époque il n'a pas fallu longtemps cependant pour que la lumière soit faite à ce sujet satisfait de la richesse et de la nature des informations auxquelles j'avais eu accès lors de la visualisation des images du passé de l'humanité j'attendais avec impatience ce qui me semblait être la cerise sur le gâteau l'expédition pour le troisième tunnel ou par le troisième tunnel j'avais déjà accumulé une expérience considérable au cours des voyages précédents et je ressentais maintenant un sentiment général d'accomplissement dû au fait que le dernier acte le dernier mystère du complexe de Bussegi ce troisième tunnel me serait révélé bien que partiellement seulement car nous n'allions explorer que la branche irakienne je savais déjà que c'était la branche la plus accessible de l'architecture de la structure plutôt compliquée du troisième tunnel car c'est une structure arborescente paragraphe suivant en raison de questions délicates sur le plan diplomatique je ne suis pas autorisé pour le moment à commenter la ligne principale du troisième tunnel celle qui va au Tibet Ankara je crois pouvoir dire que les chinois l'ont bouché mais je ne veux pas me tromper donc bon San Ankara il est plus bon même si elle n'a pas accès à cette branche principale la Chine s'est réservée le droit de censurer j'ai dû le lire inconsciemment et puis je m'en rappelais on a parlé de ça dernièrement la Chine s'est réservée le droit de censurer les informations la concernant et ne voulons pas de tensions supplémentaires à cet égard récemment cependant nous avons reçu différents types de signaux du gouvernement chinois mais en raison de la sensibilité du sujet je préfère aborder cette question dans un prochain volume à condition que j'en sois autorisé que j'y sois autorisé d'autre part l'une des branches secondaires de la ligne principale du troisième tunnel celle qui mène à la courbure Boudzaouli donc B-U-Z-A avec un drôle d'accent U-L-U-I représente un grand intérêt stratégique pour la Roumanie qui ne peut donc pas non plus être dévoilée pour l'instant vous savez que l'humanité unie ce n'est pas pour demain ils veulent tous garder ce qu'ils ont et dans un monde où les autres ne se comportent pas de manière fraternelle et honnête ça se comprend je ne fais pas que critiquer bêtement parce que ça m'énerve parce que tout ça ça nous ralentit une fois de plus d'ailleurs par exemple je prône toujours la libération des énergies libres et écologiques et de la médecine universelle mais sachez que j'aimerais bien que ça se passe partout sur la planète en même temps sinon évidemment qu'il y en a tout de suite un qui va s'en servir pour agresser l'autre alors il faut que ça parte partout en même temps et plutôt au niveau du peuple sinon c'est juste passer d'un raquette à un autre d'un raquette énergétique à un autre non il faut que les choses changent radicalement il faut pratiquer le partage le pardon l'intelligence avec notre retard technologique on n'est pas capable du tout de réagir face aux événements cosmiques cycliques et réguliers dont la terre est victime tous les 12 000 ans à peu près n'est-ce pas suite au cycle solaire entre autres mais pas que il y a plein d'autres trucs qui interviennent aussi il y a la densité du cosmos qu'on est en train de traverser dans la galaxie il y a plein de choses donc régulièrement il y a des grosses transformations qui font que on perd 90% de la vie sur terre donc moi je pense qu'on pourrait s'en préserver de ces grosses pertes et que d'ici peu de temps on va y être confronté peu de temps je ne sais pas une décennie deux trois quatre décennies je ne sais pas on va y être confronté c'est le soleil qui décide et le soleil c'est un phénomène plasmatique inhérent à l'état d'être d'un univers électrique on ne va pas trop râler parce que c'est grâce à lui qu'on est là aussi mais c'est aussi souvent grâce à lui qu'on disparaît donc on va dire à cause de lui ce coup-là mais bon vous faites cuire quelque chose si le temps de cuisson est respecté c'est cuit et c'est bon et c'est agréable si le temps est débordé c'est brûlé et c'est foutu voilà genre donc c'est il faut de la mesure autre acte alors on garde un petit secret pour la Roumanie il reste donc la branche vers l'Irak ainsi que l'extension du troisième tunnel vers le plateau de Gobi et la Mongolie pour autant que je puisse partager dans ce volume la branche vers l'Irak est la seule qui puisse être envisagée au moins dans une certaine mesure sans qu'il n'y ait de conséquences désagréables d'une manière générale je savais ce que j'allais voir et même spécifiquement ce que nous voulions y trouver mais l'émotion du voyage et l'expérience réelle étaient néanmoins très vives donc ils cherchent bien quand même le cristal éthérique donc là on a une note de bas de page qui dit que c'est à propos de la courbe d'Uzzaoli qui peut être interprétée comme la courbe du Duzao en anglais et elle fait référence à la courbure des Carpathes la cambrure des reins vous savez la courbure des Carpathes excusez-moi qui s'étendent d'ouest en est formant la frontière sud de la Transsilvanie s'incurvant vers le haut dans une direction nord formant la frontière est de la Transsilvanie la ville de Buzao est très proche de cette courbe une zone connue pour ses vestiges d'anciennes civilisations comprenant des mystérieux portails et des phénomènes étranges tous ayant été rapportés et observés de manière totalement indépendante des travaux de Rado Sinamar donc c'est une confirmation vous voyez c'est une autre source pour parler de ces phénomènes Buzao étant ici ah vous ne le voyez pas là vous voyez ma flèche ici vous faites une droite qui va sur la droite et une verticale qui descend à partir d'ici et paf vous êtes sur Buzao c'est donc à peu près un mi-chemin entre Bucarest et Braila paragraphe suivant schéma général du troisième tunnel avec ses branches comme je l'ai déjà dit entrer dans le complexe secret des montagnes du Busegui implique automatiquement un saut vibratoire de l'être et c'est pour ça c'est pourquoi vous n'en sortez jamais comme en vous ennuyant fatigué ou irrité au contraire après être entré dans la grande galerie la réalité environnante semble se transformer même si votre esprit vous dit que rien n'est différent parce qu'il n'y a pas de raison et c'est votre interprétation qui a changé pas que l'interprétation on le ressentit aussi alors là on a un schéma on a donc au centre la voie principale avec une bretelle vers la Buzao une bretelle plus loin vers le bas qui descend vers l'Irak une bretelle plus loin qui va vers le plateau de Gobi et une bretelle plus loin qui va vers le Tibet et c'est très bizarre moi je pensais que le Gobi était plus loin que le Tibet mais bon je dois me tromper ou c'est un schéma simplifié alors une note de bas de page qui provient du volume 5 à l'intérieur de la terre le deuxième tunnel sorti en 2019 l'accès à la salle de projection signifie un saut éprouvant à la fois dans la fréquence vibratoire de l'esprit et du corps à l'intérieur de cet espace le champ spécifique agit à un tel niveau que l'influence subtile sur la psyché et l'esprit est déjà une certaine actualité qui d'une certaine manière peut être décrite comme une sorte de changement de personnalité je savais que le troisième tunnel était assez techniquement accessible mais il se distinguait par ses différentes branches au fil des années César avait fait plusieurs expéditions dans chacune d'elles et j'ai pris connaissance de leurs résultats étonnants grâce au rapport que j'avais lu le tunnel principal vers le Tibet offre l'accès le plus direct à des mondes extraordinaires Au bout de celui-ci dans un des massifs tibétains se trouve la véritable rampe de lancement qui se manifeste à la fois dans le champ subtil de la conscience et dans le monde physique extérieur mais comme je l'ai dit précédemment il est imprudent de divulguer d'autres informations à ce sujet en raison de certaines réactions politiques qui doivent toutes être évitées Encore Dans ces conférences Maria Whitley traverse aujourd'hui de nombreuses régions qui sont sous l'origine des militaires qui se sont attribués des sites archéologiques anciens et ils vous laissent des déchets de leurs exercices militaires avec des mises en garde comme quoi ça peut exploser donc un terrain interdit On a des militaires qui se servent d'entraînement avec des chars et des explosifs et des troupes de notre époque pour nous empêcher de connaître notre histoire ancienne en occupant des sites telluriques favorables à la vie des civils normalement et la leur aussi d'ailleurs suivant ainsi l'ancienne tradition en tout cas celte de renforcer autour de leur campement fortifié les barrières énergétiques et les vortex stimulants Nonobstant que les TR3B sillonnent nos cieux et qu'on voit bien qu'il y a des technologies qui débordent complètement les tanks les chars les explosifs et autres débilismes militaires actuels enfin bon vous prenez un lance-terre aujourd'hui pour aller vous battre ou vous prenez le dernier Desert Eagle non je déconne le dernier flingue le plus efficace qui a le plus de puissance le moins de recul plus de précision des visées nocturnes silencieux enfin bon vous voyez tout le kit nécessaire pour qu'il soit hyper moderne plus léger munitions plus légères mais plus efficaces voire flingues psychotroniques vous le voyez même pas armes à énergie dirigée à distance vous voyez pas vous êtes soumis à vous êtes attaqué vous le voyez même pas vous n'avez pas le temps de réagir et en plus ça va plus vite que la lumière vous voyez c'est quand même là il y a un petit plus ou des armes du style vous avez ça autour de la maison les gens qui ont décidé de vous attaquer dans la maison ils arrivent à un certain périmètre autour de la maison et ils changent d'idée ils changent d'idée ils oublient ils ne savent plus ce qu'ils font là ils commencent à chercher les champignons chef je l'ai trouvé bien sergent bien cruchot bien voilà ou ils commencent à flipper grave et c'est c'est interne c'est comme l'émotion que peuvent transmettre certains sasquatches quand ils n'ont pas envie de voir votre présence négative désagréable épuante la vôtre pas la vôtre la mienne par exemple la nôtre quoi celle des humains qui ne sont pas ouverts et qui au contraire viennent chasser le sasquatch ce qu'ils n'arrivent pas à faire au général sasquatches qui n'ont jamais heurté personne de manière violente durable non quand vous prenez des cailloux qui font 50 kilos à 2 mètres de vous dites-vous bien que si vous voulez vous le mettez sur la tête ouais et s'ils veulent ils le font même apparaître au-dessus de la tête avant qu'il tombe ils ont des capacités transdimensionnelles je ne sais pas si je m'explique bien ma clope là vous la voyez hop elle n'y est plus bon elle n'est pas passée dans l'éther la mienne mais elle pourrait apparaître comme ça hop oh dis donc je l'ai vu apparaître ben Mike Patterson nous nous dit avoir vu apparaître des billes comme ça mais qui sortent d'un vortex qui sortent là de l'espace devant lui enfin bon lors d'une abduction lorsque des gris ou des men in black vous amènent à travers le mur par où ils passent comment ils font et quand une entité apparaît là immédiatement sans passer à travers un mur c'est encore un autre phénomène et quand la navy américaine nous dit qu'elle est capable d'amener en moins de deux heures des troupes n'importe où sur la planète je ne sais pas je ne sais pas comment elle fait je ne sais pas si c'est des portails je ne sais pas si c'est un coup de terre 3B avec toujours des équipes qui tournent autour donc très rapidement ils sont sur place je ne sais pas s'ils ont des voyages un moyen de voyage temporel je ne sais pas si si en fait moins de deux heures ça peut être instantané vous savez vous me demandez avant une course en automobile quelle est la puissance je vais vous dire à peu près 300 chevaux je ne tiens pas à ce que vous sachiez vraiment combien j'en ai des chevaux donc je ne vais pas le dire vraiment mais moins de deux heures ça peut être deux secondes l'expérience de l'Eldridge à la suite de l'utilisation de technologies Tesla a fait non seulement disparaître au radar le vaisseau le croiseur ou le bateau le navire mais il l'a fait disparaître complètement et il l'a fait voyager dans le temps il va bien falloir un de ces quatre que j'arrive à me mettre dans l'idée qu'effectivement le temps n'est pas non seulement rectiligne mais il peut être travaillé en boucle enfin bon et qu'il peut très bien y avoir des équipes qui savent retravailler une situation une situation historique de façon à améliorer un futur de cette situation qui serait notre présent à leur guise et ceci sous l'égide de loi peut-être la cosmique par des entités qui disent vous ne pouvez pas tellement déconner parce qu'il y a des raisons d'être à tout ce qui est en général par exemple s'il me tourne autour là c'est qu'il doit y avoir une raison d'être mais il me nifle là il me nifle allez pousse-toi c'est sur mon bureau et de deux dis donc alors reprenons d'autre part le tunnel vers la courbure des Carpathes dans une zone correspondant à la surface d'un paysage rural dans les montagnes Syriou est court et mène à une structure souterraine qui joue un rôle précis à cet endroit pour des raisons militaires et de sécurité nationale je ne suis pas autorisé à entrer dans les détails mais je peux revenir sur ce sujet dans l'un des volumes suivants tout ce que je peux dire pour l'instant c'est qu'à la fin de cette branche se trouve un ensemble compliqué directement lié au panneau de commande principal de la salle de projection du complexe du bus aigué la bifurcation vers l'Irak est toutefois plus accessible et plus simple et sur la base de ce que nous avions découvert j'ai eu une idée qui s'est développée par la suite de manière très intéressante et qui a donné des résultats remarquables je fais encore un petit encart donc pour des raisons diplomatiques et militaires ils ne dévoilent pas tout les autres c'est quand même des militaires qui organisent tout ça en fait notre histoire et notre civilisation est complètement bloquée par ces militaires qui obéissent globalement à la fin des entités qui ne sont pas humaines quand vous avez le chef de l'OTAN qui a les yeux qui commence à faire pupille reptilienne vous vous dites tiens tiens quand vous avez le directeur du CERN qui a les pupilles qui font reptilienne vous vous dites tiens tiens quand vous avez l'ex-secrétaire comptable de grandes banques de la grosse finance internationale qui vous dit que la finance est justement maîtrisée par des entités au crâne allongé qui ont un QI de 250 mais aucune empathie vous dites tiens tiens quand les remote viewers et autres hypnothérapeutes constatent la présence d'entités reptiliennes grises et insectoïdes derrière l'arrivée de certains virus de certaines nanotechnologies de l'implantation de la 5G le tout sous une IA une intelligence artificielle qui est un de leurs éléments de travail si on peut dire vous dites tiens tiens quand vous constatez que toutes les sociétés secrètes font des rituels à des entités avec sacrifice humain si possible parce que justement il y a des énergies là subtiles qui pénètrent dans les mondes d'où viennent ces entités vous dites tiens tiens vous comprenez ou quoi et au résultat ici maintenant on est tenu par des forces des forces des forces de police des forces militaires et des forces économiques des forces financières des forces scientifiques qui sont toutes les proxys de ces entités supérieures là donc respecter leurs ordres ça maintient le statu quo dans lequel nous on plafonne pendant ce temps là et il y a un chef qui va décider de faire la guerre à un autre et ces soldats là ils n'ont jamais décidé de se battre normalement seulement comme d'habitude quand vous refusez en général on vous fusille donc il est bien clair que tant que tout le monde n'a pas décidé comme moi de faire copain copain on nettoie on pardonne et on devient intelligent vous avez besoin d'une protection parce que l'autre sinon il vous massacre c'est clair c'est ce qui est en train de se passer donc ça incite même les gens normalement à réagir normalement et quand vous voyez vos enfants se faire empoisonner mettre des doigts là où il ne faut pas et se faire massacrer psychologiquement et de toute façon n'avoir aucun avenir autre que zombies empoisonnés plus ou moins encore existants parce que l'automatisation les cybernautes savent bien ce dont je parle on prévoit la disparition de 60% des métiers d'ici très peu de temps suite à l'arrivée de l'intelligence artificielle dans de multiples domaines et des robots 60% des métiers alors le prochain qui me dit trouve un travail je lui demande de quel côté il veut ma main pour l'apprendre à réfléchir un petit peu pour lui donner l'envie de se renseigner sur la réalité du monde actuel sur la gestion du chômage pour entretenir une hausse des prix pour entretenir une baisse des salaires sur plein de choses dans ce genre là sur les truanderies au niveau de la finance et sur justement les fraudes diverses qui ne concernent en général toujours que les nantis au pouvoir qui en plus se comportent de manière criminelle avec nos enfants mais enfin ça pousse à réagir normalement et bien non là les gens vous leur mettez un masque en plus bientôt ça va être un truc ah ben oui ça y est c'est fait les tests à nos ils étaient en Chine ils sont passés en Galicie en Galicie en Espagne c'est à dire qu'il y a des régions où on est encore complètement con on essaie d'attraper des mouches avec des filets de pêche en mettant un masque contre un virus qui est beaucoup plus petit on veut se faire injecter des trucs qui n'ont pas été testés et pour vous déclarer malade on se sert d'un moyen qui ne sert pas à trouver la maladie mais c'est géant mais ça valait la peine de faire des études pour arriver à ce niveau de logique qui ne l'est pas logique en tout cas moi je pense que il y a un besoin de légitime défense vu que c'est une attaque contre notre santé et notre vie donc c'est une agression c'est un crime comment dire comment pourrait-on dire ça de manière posée posée et pesée et enfin bon les préparatifs du voyage une journée de repos et de détente s'est très bien passée nous n'avons qu'une brève réunion informelle avec les deux officiers américains dont aucun n'était jamais venu dans la salle de projection auparavant mais qui prouvèrent qu'ils avaient fait leur devoir en ce qui concerne leur documentation à laquelle ils avaient eu accès pour la préparation de la mission ils reçurent également un enseignement intensif sur les caractéristiques du complexe du Bussegui la topographie du lieu et même la nature des distorsions spatio-temporelles dans les trois tunnels en 2010-2011 avec le lieutenant Nico Hara nous avions élaboré un manuel pour préparer ceux qui devaient entrer dans la salle de projection à participer aux expéditions dans les tunnels le texte a été approuvé par César et le général Obadea ce dernier était encore en vie à l'époque alors note de bas de page les deux officiers ont été mentionnés dans le précédent volume de la série Transylvanie intitulée La Genèse Oubliée L'expérience acquise dans les premières années qui ont suivi la grande découverte du Bussegui démontra la nécessité d'un protocole spécial pour ceux qui devaient pénétrer dans le complexe secret de la montagne et surtout pour la salle de projection elle est protégée par des barrières énergétiques des barrières que vous ne voyez pas mais qui vous empêchent de passer qui vous tuent si vous passez en fait il y a eu des morts sur la suite de quoi ils ont eu besoin de trouver justement un homme clé qui permettait de passer ce passage d'ouvrir la porte de baisser la barrière et c'était César il me semble nous avions établi un ensemble de règles précises ainsi que des conditions physiques et psychologiques que doivent remplir les demandeurs en plus d'un code de procédure éthique tout cela s'est avéré nécessaire car pour la plupart ceux qui y entraient ne pouvaient pas supporter la fréquence libatoire du champ d'énergie spécifique et des artefacts de la salle de projection en car Maria Whitley nous parle aussi de lieux situés sur des emplacements sacrés anciens mégalites etc. ou églises actuelles qui une fois activés finissent par vous faire ressentir de telles vibrations que vous ne tenez pas en place vous êtes obligés de sortir quel que soit votre niveau c'est à dire qu'il y a un apprentissage à faire et si vous n'avez pas le niveau vous n'avez pas le niveau et parfois ce niveau peut être très très élevé c'est à dire que ces gens qui arrivaient à déterminer où étaient les emplacements favorables pour édifier leur bâtisse leur monument leur machine avec ce niveau là ces crânes allongés là a priori avec des fois a priori deux chakras coronaux enfin bon une autre race humaine encore une autre je crois qu'on en est là le protocole spécial sur lequel on a travaillé pendant plusieurs mois comptait environ 200 pages et traitait ces questions à la fois de manière théorique et pragmatique nous avions mis au point 12 tests spécifiques et leur grille d'évaluation il s'agissait donc d'un véritable examen que les militaires devaient réussir à part moi seuls 9 civils tous des scientifiques ont été autorisés jusqu'à présent à pénétrer dans le lieu secret oui alors ça c'est une sélection à laquelle vous ne pouvez pas tricher en fait si vous trichez vous ne passez pas ou vous mourrez alors c'est vous qui voyez là les gars qui passent quatre fois l'examen pour rentrer puis la quatrième fois ont acheté le jury non là ça ne marchera pas parce que ce n'est pas le jury qui décide c'est la matière enfin bon la matière à prise si on peut dire reprenons le protocole détaille également comment entrer en contact avec des technologies avancées bien supérieures à celles actuellement en place sur Terre y compris des technologies issues des projets noirs des black projects menées en dehors de toute supervision gouvernementale officielle donc même les un-knowledge projects dont parle Stephen Blair ces technologies sont basées sur des principes et des approches de l'univers qui sont complètement différents de ce que l'on connaît actuellement merci William Tompkins et c'est pourquoi la rétro-ingénierie ce qui a donné lieu à des remarques dans de nombreux cas ne pourrait pas être appliqué ici sauf dans une faible mesure c'est comme si nous devions apprendre une autre physique une physique extrêmement avancée qui implique une connaissance approfondie des mystères du macrocosme contrairement à la physique orthodoxe actuelle un sujet qui n'étudie l'univers que de manière partielle et limitée et biaisée ignorant même qu'on est quand même dans un univers électrique déjà qui explique d'autres manières d'avoir des phénomènes de gravitation ou d'antigravitation que juste la gravité G9,81 Nm² 9,81 Nm² c'est 1 mètre Nm² non je ne sais plus c'est l'accélération d'un corps en chute libre dans le vide en plus dans le vide normalement mais bon on va arrondir là ce que les scientifiques normalement de l'époque ne faisaient jamais arrondir ils allaient jusqu'à 5,7,9 chiffres derrière la virgule nous on fait pi 3,14 pi égale 3,14 eux c'est 9 chiffres après le 3 et pareil pour racine de 2 racine de 3 ou autre pour phi assurément regardez c'est la série The Code par Carl Munch qui nous parle de mégalithes et en fait de mathématiques associées aux mégalithes basées plutôt sur le cercle en radian 2 pi et non pas des degrés ou des grades 360 degrés ou 400 grades 2 pi enfin bon on a fait quelques vidéos sur ma chaîne là-dessus au moins deux d'ailleurs il faudrait que je finisse la série parce qu'il nous parle des lignes de Nazca aussi et ça n'a rien à voir avec toutes les explications qu'on entend ces temps-ci mais quoi qu'il puisse y avoir plusieurs explications ça ne veut pas dire que parce que là les gars ils savent ils savent orienter les lignes telluriques le long d'un courant magnétique se crée un courant d'eau assez facilement donc vous pouvez finalement déplacer un courant d'eau j'ai l'impression c'est un peu une liquibration de ma part mais je m'avance un peu on va dire mais à mon avis oui ils savent faire ça ils savaient faire ça alors pour ce faire il ne faut pas travailler sur une tablette toute la journée bouffer des OGM être dans un bain de wifi malsain si on travaille dans les fréquences il ne faut que des bonnes fréquences et tout ça enfin bon voilà et après vous avez un niveau pour pouvoir communiquer avec les Sasquatch vous êtes assez pur comme on va dire propre à tous les niveaux physique, mental, éthérique etc spirituel enfin voilà voilà alors une note de pas de page car dans les précédents volumes de la série l'auteur a défini ce terme de macrocosme comme la totalité des plans et dimensions de la manifestation de l'univers physique à l'univers causal donc ça va un peu plus loin que le spirituel en d'autres termes le macrocosme comprend à la fois la dimension physique de la création et ses dimensions subtiles je crois que le niveau causal c'est au septième niveau ou huitième je ne sais plus je ne pratique pas assez les officiers américains se montrèrent très bien préparés à tous les niveaux de protocole passant brillamment l'examen et obtenant ainsi l'autorisation de faire passer l'expédition par le troisième tunnel mais il y avait aussi certaines restrictions qui ont été mises en place au fil du temps et je fais ici principalement référence au deuxième tunnel qui mène à l'intérieur de la terre ces restrictions ont été imposées par certaines des civilisations qui s'y trouvaient à l'intérieur de la terre et nous devions les respecter même si cela a créé une certaine tension dans nos relations avec les américains ils ne veulent pas comprendre par exemple Thomas VI cette ville sur la voie d'Apélos et de Shambhala Thomas VI a dit dès le début qu'il ne voulait pas travailler avec les Etats-Unis c'est une condition difficile à digérer pour les chefs du Pentagone mais le très sage Drain D-R-Y-N c'est son nom est resté très ferme à cet égard sans donner d'autres explications finalement les américains ont dû l'accepter mais la situation n'était pas agréable pour eux non plus pour nous non plus pardon ben oui si les américains sont effectivement sous un quatrième Reich enfin partiellement en tout cas il est fort probable qu'en fait il y ait quelques dissidences d'opinion si on peut dire entre le Black Sun et Thomas VI ou Appélos ou Shambhala ce n'est pas tout à fait les mêmes intentions à ce niveau-là vous voyez du cœur ce n'est pas la même voix en outre les dirigeants d'Appélos ont demandé que nous communiquions à l'extérieur soit juste ce qui nous permette et rien de plus la censure s'applique à la fois aux informations générales destinées au public comme celles que je présente dans les livres que j'écris nous dit Radu Sinama et à celles de nature très secrète qui sont destinées à certains gouvernements et agences de sécurité encore il est probable que de temps en temps j'outrepasse ces règles que je ne connais pas et auxquelles je ne suis pas soumis normalement puisque je n'ai rien signé et que moi je suis pour une évolution et donc fatalement pour évoluer il faut quand même de temps en temps apprendre des trucs en plus et notamment travailler avec de la réalité et non pas des fadaises académiques les ététiciennes ils sont fausses n'oublie pas que la science électrique est basée sur toute l'électricité sauf le côté scalaire de l'électricité et en fait tout est scalaire je vous demande de compter et je vous interdis de vous servir des chiffres avec des virgules voilà genre donc il va vous manquer deux trois possibilités de calcul vous allez en rester avec des fractions entre autres je ne parle même pas des nombres complexes je ne parle pas des imaginaires et autres qui sont réels qui décrivent en tout cas un monde subtil réel dans lequel dans lequel bossent les mages noirs par exemple mais pas que les noirs normalement c'est une base de la réalité donc voilà comment vous dire il viendra un moment où il faudra qu'on possède ça aussi facilement qu'on possède nos tables de multiplication reprenons reprenons on n'y a pas encore à priori avec le QI qui baisse on a perdu combien 10 points là depuis 20 ans 30 ans depuis 30 ans on a perdu 10 points moi je ne sais pas moi je ne sais pas si je les ai perdus ni vous non plus d'ailleurs j'espère que non si vous avez une vie saine déjà vous les perdez moins si vous continuez à travailler chaque jour un petit peu d'apprendre tous les jours un petit nouveau un petit truc en plus au moins un petit truc en plus au moins votre cerveau continue à travailler et c'est ce qui est nécessaire pour au moins rester au même niveau il faut travailler on peut comparer ça à la navigation sur un fleuve si vous ne faites rien vous partez avec le courant vous partez vous baissez pour rester même en place il faut déjà pas guayer et si vous voulez remonter le courant là il ne faut pas guayer deux fois plus voilà c'est l'idée reprenant bon la censure s'applique donc à la fois aux informations générales destinées au public ce que je transgresse possiblement de temps en temps je n'en sais rien j'espère j'espère que mes encarts amènent de la vérité et ils sont intéressants à ce niveau là aussi j'espère les élucubrations et tout ça mais ce n'est pas sûr une petite prétention à l'occasion et à celles de nature très secrète qui sont destinées à certains gouvernements et agences de sécurité et qui s'en servent pour nous maltraiter en général nous donc c'est vraiment inique pardon une situation inique injuste je trouve et puis logiquement qui n'amènera pas à l'évolution de la société et de l'humanité au contraire après ma visite à Pélos les représentants de la ville ont demandé à rencontrer l'ambassadeur fonctionnel de ceux qui sont en surface César avait déjà rempli cette fonction pendant de nombreuses années pour ceux de Thomas VI et pour deux autres civilisations souterraines oui parce qu'il y a plusieurs genres de civilisations souterraines qui chacune a un niveau de subtilité plus avancé vous voyez ce n'est pas des prétentions c'est des réalités ce n'est pas de la frime ce n'est pas des complexes de supériorité c'est juste de la réalité une nécessité d'ailleurs pour un niveau d'existentialisme si on peut dire je voulais une brève discussion afin de mieux faire comprendre les choses dans le cadre de nos relations bilatérales avec le pentagone et les civilisations de la planète revenons maintenant à notre expédition par le troisième tunnel la mission ne durera que quelques heures selon le calendrier prévu dans la soirée nous retournerions à la base les paramètres de l'expédition fixée par César étaient clairs et prévoyaient également la recherche approfondie de la chambre occulte à l'aide de l'équipement spécial apporté par les deux Américains tout cela étant prévu dans l'accord bilatéral pour l'expédition par le troisième tunnel pour identifier le cristal César et moi avions bon espoir dans les possibilités du casque éthérique que nous avions reçu des gens d'Apelos une pièce technologique d'une finesse extraordinaire dont les principes de fonctionnement étaient très avancés soit dit en passant la partie américaine voulait étudier ce dispositif en détail mais nous avons dû refuser en raison de notre accord avec les gens d'Apelos et de leur refuser de l'autoriser en cas ce casque permet de voir justement certains des tunnels éthériques qui relient différents endroits sur la terre dont par exemple un endroit en Bavière jusqu'à un endroit aux Etats-Unis donc ça permettrait aux troupes malsaines des services spéciaux des Etats-Unis qui se débrouillent toujours pour être au courant de tout ce qu'elles veulent et même ce qu'elles ne doivent pas étant mal intentionnés pour après se servir des technologies des objets ou des passages écoutez si vous avez une clé ou un code sur votre casier ou une clé à un cadenas c'est parce que vous ne voulez pas que des gens mal intentionnés se servent de votre casier ou de votre maison ou de ce qui est protégé par justement ce dispositif simpliste mais efficace pour l'instant dans une certaine mesure ça dépend face à qui donc voilà vous comprenez que c'est la même situation sinon vos potes ils peuvent très bien accéder à votre casier il n'y a pas de problème et votre famille a d'autres versions de la clé pour pénétrer la maison évidemment donc pas une interrogative égoïste et personnelle amenant à des complexes de supériorité on va dire ou des réalités d'autoritarisme de fascisme de prétention de vieux patriarches mais la logistique américaine n'est pas non plus à négliger puisque les deux officiers ont mis au point un dispositif permettant de scanner les échanges dynamiques de nature quantique une première technologie que nous avons-t-on dit avec un thermospectromètre à haute résolution dont la portée maximale ne se trouve que dans les équipements militaires aucune de ces pièces de haute technologie n'est à usage public car elle faisait partie du sac à miracle des projets non gouvernementaux des Black Project non des ouais même des projets non-announced non reconnus mais ce n'était pas notre affaire ceux-là ne nous regardent pas et d'ailleurs les officiers américains ne nous ont pas donné plus d'informations à ce sujet voilà voyez le genre eux aussi pourquoi ils ne partagent pas ça ils veulent qu'on partage mais eux ils ne partagent pas puis des fois vous êtes obligés d'accepter des gens à bord on va dire juste parce qu'ils financent mais ils n'ont pas le niveau pour comprendre ou bien ils vont mal se comporter une fois arrivés au but on voit ça dans tous les films mais comme c'est le gros crétin mais millionnaire qui permet l'expédition vous êtes obligés de l'emmener et ouais c'est pas juste note l'auteur fait probablement référence à ce qu'on appelle les black projects et même les un-knowledge donc ça veut dire non reconnu en anglais nous étions apparemment bien équipés mais vous n'avez jamais vu jamais su quelle surprise la technologie extraterrestre pouvait vous réserver dans le complexe secret de Bussegui à ce moment-là les recherches entreprises nous ont montré qu'il était évident qu'il y avait un point d'incompatibilité entre la technologie terrestre et celle des civilisations Ziti qui ont construit ce complexe est stupéfiant tant en ce qui concerne les principes que les effets comme je l'ai déjà dit même la rétro-ingénierie ne pouvait pas aider car les bases de la technologie extraterrestre ne pouvaient pas être comprises par la science moderne oui qui n'est pas tant moderne finalement nous espérons cependant trouver certains éléments qui accélèreraient la réalisation du saut fondamental qui exige la science pour accéder à une connaissance beaucoup plus approfondie des phénomènes de l'univers ah c'est le plaisir de lire ça le lendemain nous nous levâmes tôt c'est comme aujourd'hui mais avec tous les préparatifs à faire avec les ondes que César devait encore donner plus le vol en hélicoptère nous arrivâmes au complexe de Busseguic à midi nous sommes restés un certain temps dans la zone de la grande galerie pour permettre aux deux américains de s'acclimater au nouveau niveau d'énergie de la réalité avec laquelle ils interagissaient maintenant imaginez vous êtes en train de grimper couramment en haut de l'Everest vous avez un camp de base à 5000 mètres vous recevez des nouveaux membres de l'équipe quand ils arrivent à 5000 mètres en provenance même de Mexico à 3300 ils vont mettre un certain temps avant de pouvoir respirer de manière assez fluide et ne pas avoir le cœur à 140 donc voilà c'est l'équivalent ils font un certain temps d'acclimatation à ces nouvelles fréquences malgré toute la préparation par le protocole spécial leur stupéfaction s'était intensifiée depuis leur entrée dans la grande galerie et ne pouvait être contenue après notre arrivée dans la salle de projection il fallut faire une nouvelle pause une demi-heure pour leur permettre de s'adapter psychologiquement à ce qu'ils voyaient à l'extérieur et à ce qu'ils percevaient à l'intérieur d'eux-mêmes pendant ce temps César ajusta l'entrée du troisième tunnel au petit panneau de contrôle situé devant en ce qui me concerne chaque fois que je viens dans ce lieu étonnant je me suis retiré dans la zone du carré jaune doré près du dôme et je me suis assis là essayant de laisser passer toutes ces influences subtiles nous nourrissant de leur force et de leur savoir je dirais que je pratiquais une sorte de communion avec cette salle ce qui a créé un état de flottement et même d'euphorie qui sont tous deux rapidement répandus dans mon être vous avez cet état d'euphorie parmi les médiums va-t-on dire qui pratiquent les hypnoses régressives et qui sont très enjoués dans ce qu'ils nous racontent et ils sont à un niveau mi-alpha mi-theta ou autre de vibrations cérébrales qui prédisposent à plutôt des libérations d'hormones heureuses de bonheur de bien-être il y a aussi ça en même temps il y a le niveau hormonal enfin bon il y a plein de choses il me semble et donc là en fait ils lâchent prise quelque part et en plus ben voilà ça me rappelle dans le film Abyss à un moment donné ils testent une technologie pour respirer de l'hélium me semble-t-il liquide un truc dans le genre un liquide qui leur permet de transporter l'oxygène donc d'avoir les poumons pleins d'un liquide en profondeur et ne pas avoir la cage thoracique écrasée par la pression de l'eau donc c'est le moment après c'est étouffé parce que la première fois que vous absorbez ce liquide ça vous remplit les poumons donc vous vous noyez donc vous avez des réflexes de blocage et c'est des réflexes et il vous faut relâcher vos tensions de façon à comprendre que maintenant vous allez respirer du liquide et donc non seulement vous relâchez être zen mais en plus profitez de pouvoir respirer parce que du coup vous pouvez vivre et agir voilà c'est un exemple pour illustrer paragraphe intitulé un court trajet environ une demi-heure plus tard tout était prêt avant l'entrée du tunnel les deux officiers américains se tenaient à côté de César devant la petite console du tableau de commande l'énorme ouverture dans la montagne était déjà activée vibrant d'une couleur verdâtre légèrement phosphorescente la laissant un peu visible de l'intérieur j'ai remarqué qu'il commençait déjà à faire sombre signe de la distorsion de l'espace à l'entrée une caractéristique commune à chacun des trois tunnels je m'attendais à ce que la distorsion soit un peu plus profonde mais j'ai remarqué qu'elle était relativement proche de l'entrée et assez forte car sa pulsation spécifique était plus large plus ample que dans les deux premiers tunnels bon il y a quelques descriptions là qu'il faut avoir lu lors des premiers bouquins des bouquins précédents comme le petit carré jaune ou le dôme donc c'est pas assez frais dans mon esprit pour que je vous fasse un encart dessus selon s'entend mes pensées César dit chacun des tunnels a sa particularité ici le monde de transport est facilité par quelques sas spatiaux à peu près comme le tunnel vers l'intérieur de la planète il activa ensuite certaines commandes sur la console et un hologramme est apparu devant nous avec la présentation schématique de la structure du tunnel je remarquais la forte nature de chaque distorsion marquée par la couleur indigo accentuée entourée d'un halo blanc vif dynamique chaque branche du tunnel contenait une telle distorsion à distance de l'entrée à une courte distance après l'entrée ici nous pouvons faire quelques sauts et couvrir toute la distance déclara César je remarquais que les officiers américains étaient assez excités et je peux très bien le comprendre d'après mes propres expériences en entrant dans cette salle de projection mais surtout lorsque j'étais parti en expédition dans les tunnels je plaisantais un peu avec eux pour leur remonter le moral dans leur cas il n'était pas question d'appréhension du sentiment de peur mais plutôt de l'émotion du mystère et de l'expérience qui n'était destinée qu'à un nombre extrêmement restreint de personnes sur cette planète il est destiné je ne sais pas normalement ça devrait finir par l'être au plus grand nombre mais par contre qui n'était accessible qu'à un nombre extrêmement restreint parce que déjà ils font un bon niveau psy, mental mais en plus vibratoire avec les entraînements qui ont suivi donc c'est la raison pour laquelle dans les écoles de mystère les gars ils pratiquaient pendant 30 ans avant de comprendre vraiment ce qui est écrit dans les tablettes de Tote et d'autres textes évidemment sinon c'est l'ésotérisme abscon vous lisez vous comprenez la phrase comme ça mais vous ne voyez pas ce que ça veut dire derrière les mots et savoir qu'à tous les niveaux que vous passez tous les grades par lesquels vous évoluez vous pouvez redire la même phrase et comprendre quelque chose de plus subtil ouais c'est pas de la frime c'est de la réalité c'est plus subtil reprenons dimanche bouche du tunnel et la pulsation hypnotique de la distorsion eurent un effet un impact majeur sur la psyché et l'esprit humain il fallut quelques bonnes minutes pour aligner le corps et l'esprit sur l'énorme énergie subtile émanant de la salle de projection car il est nécessaire que l'être soit un tout bien équilibré on se rappelle la bulle le centrage l'équilibrage avant tout exercice psy mais aussi des méditations et même avant de se coucher et puis même par de nos temps tout le temps dans la journée assez régulièrement donc là on a un petit schéma des branches et distorsions dans le troisième tunnel donc ici à gauche dans le hall de projection nous sommes sous le bussegui et il commence à partir et régulièrement il y a des points de distorsions plus avancées donc là il y a un passage où ils arrivent à un endroit où il y a des gros cristaux implantés un peu de temps après il y a de nouveau une distorsion il y a d'autres cristaux régulièrement juste avant en général une distorsion donc en fait c'est l'effet de ces cristaux quelque part qui crée ce passage ce passage d'augmentation de vibration qui crée une distorsion je dis brièvement aux deux officiers ce à quoi ils devaient s'attendre en entrant dans le tunnel en car donc c'est bien une technologie cristalline c'est possiblement alimenté parce qu'on est dans un univers électrique et que la terre est parcourue de courant c'est possiblement alimenté au niveau éthérique par ces mêmes énergies mais au niveau éthérique possiblement je dis brièvement aux deux officiers ce à quoi ils devaient s'attendre en entrant dans le tunnel mais il s'agissait plutôt d'un récapitulatif car je ne savais que trop bien que rien ne pouvait remplacer l'expérience réelle en rentrant dans le tunnel nous sentîmes immédiatement l'isolation acoustique spécifique et cela suggérait une rupture avec la réalité environnante je remarquais que comme pour le deuxième tunnel qui relie l'interesse à l'intérieur de la terre les cristaux colorés étaient situés à leur place avant la distorsion à une quinzaine de mètres de l'entrée sa surface de la distorsion ondulait rythmiquement dans l'air modifiant légèrement la vue de l'autre côté ah ben si vous avez vu le film Stargate imaginez voilà ce voile fluide que les gens passent pour pénétrer dans le tunnel du Stargate imaginez hein c'est genre parce que j'ai pas été dans le tunnel là donc j'espère que mes exemples sont justes mais j'ai pas été en tout cas je me rappelle pas si ça s'est passé je me rappelle pas j'attendis quelques instants César resté au public de commande après être entré dans le tunnel il traversa la distorsion très détendue et plein d'assurance disparaissant instantanément à nos yeux même si nous pouvions encore voir la continuation du tunnel derrière lui ayant déjà vécu ce genre de traversée je fis signe aux deux majors de me suivre après une brève hésitation il passait rapidement à travers la déformation disparaissant soudainement je passais alors ressentant un léger picotement dans la peau sur la peau le même sentiment que j'avais ressenti lors du passage du tunnel vers le centre de la terre je vis immédiatement César et les deux officiers qui m'attendaient devant une énorme entrée d'une des branches du tunnel la distorsion était en fait une commutation entre deux zones différentes de l'espace par un changement de la fréquence vibratoire dans ce cas comme les distances étaient relativement faibles je supposais que la formation et le maintien de la distorsion ne nécessitait pas une grande source d'énergie malgré cela cela représentait et représente toujours le plus grand mystère pour nous qu'est-ce qui soutient énergétiquement toute la technologie étonnante présente dans la salle de projection y compris le champ spécifique qui s'y trouve et les distorsions qui ont perturbé qui ont perduré de cette manière pendant des dizaines de milliers d'années des dizaines de milliers d'années bon mais vous savez que même la pyramide de Bosnie a été datée à 38 000 et quelques années à environ jusqu'à 42 000 ans je crois et vous savez et qu'elle a été bouchée qui a donc eu une civilisation qui nous a empêché d'accéder au bien-être et aux soins dont on bénéficie une fois qu'on pratique par exemple les tunnels qui sont en train de déboucher dans lesquels circule une eau particulièrement énergétique et un air à la densité d'ion négatif particulièrement élevé ce qui prédispose à une bonne santé à une récupération sanitaire et mentale il y a des cardiaques qui vont bosser là-bas bénévolement ils arrêtent de prendre leur bétabloquant au bout de quelques jours ils n'en ont plus besoin et je crois que l'effet dure une semaine après encore il y a une émission de faisceau à je ne sais pas 56 gigahertz je crois je ne sais pas vraiment combien je crois que je confonds avec la fréquence harmonique de l'oxygène développée par la 5G mais bon ce n'est pas le sujet qui est émise depuis le sommet de la pyramide et dont le faisceau s'intensifie au fur et à mesure qu'on s'éloigne du sommet voilà plus vous éloignez du feu plus il fait chaud j'adore il y a du magnétisme là-dedans c'est des phénomènes magnétiques ça explique aussi pourquoi le soleil c'est la même situation plus vous éloignez de la couche de la surface du soleil qui est à 6000 degrés et vous arrivez dans des couches qui font 10 millions de degrés passer de 6000 degrés à 10 millions de degrés en vous éloignant du soleil que se passe-t-il c'est un peu le même phénomène on va dire et comme on sait que dans un univers électrique etc. on arrive à expliquer pourquoi comment par le biais de l'univers électrique ce qui fait qu'on balaye les arguments de l'académie qui dit que c'est l'anomalie solaire et ça ne peut pas l'expliquer donc ils disent que c'est une anomalie puis ils ignorent leurs problèmes voilà c'est les académies de physique d'aujourd'hui qui tiennent notre monde non mais franchement les éthéticiens calmez-vous on vous aime bien mais comprenez que vous écoutez des gens qui vous disent n'importe quoi vous n'avez même pas remarqué ou ils vous l'ont caché qui vous disait n'importe quoi ça arrive aussi notamment en médecine n'est-ce pas parce que si vous intéressez à l'escroquie pastoral de pasteur au mort parmi les tests thérapeutiques qu'il a fait lui aussi en injectant des toxines animales à des jeunes enfants soi-disant mordus par un chien qui avait la rage alors que le chien est mort d'autre chose et que les autres qui ont été mordus par ce chien n'ont pas chopé la rage si vous croyez ça et que vous croyez au résultat de pasteur vous pouvez croire au vaccin effectivement si vous n'écoutez pas le fait que son lit de mort il est admis que c'était Béchamp qui avait raison et que c'est le terrain qui faisait tout et non le microbe le terrain donc l'état du patient et son environnement ben voilà vous pouvez avoir suivi pendant un certain temps les directives d'un gouvernement qui est payé par Big Pharma c'est pas drôle je suis désolé non non mais je vous dis on vous aime bien on en aime bien tout le monde à condition que quand même vous fassiez un petit effort après de réflexion et puis de tolérance envers nous parce que c'est vous qui avez tort pour l'instant donc c'est grave et pour l'instant vous avez commis des crimes parmi nous on comptera dans les EHPAD le nombre d'euthanasies et le nombre de malades qui ont été provoqués et tout ça et tout ça le nombre de maladies qui n'ont pas été soignées le nombre de commerces qui sont partis à volo amenant les gens à la ruine donc en général diminuant leur espérance de vie s'ils ne sont pas suicidés ils ont perdu de l'espérance de vie et du niveau de vie et ça on va mettre une génération pour s'en remettre enfin ça dépend quoi ça dépend la suite des choses si on accède aux énergies libres aux technologies modernes vraies peut-être qu'on pourra réparer ça mais bon pour l'instant ça nous amène plutôt vers une situation de guerre civile et ça ça va aussi faire des morts dont vous êtes responsable alors si ce qui vous intéresse c'est juste de montrer vos attributs sexuels lors de vos SMS il y a un problème parce que vous êtes bien payé pour faire ces conneries en plus et que vous nous volez cet argent en fait bien on reprend la première branche détachée du tunnel principal vers l'antibé prit la direction de la gauche et continua vers la zone de courbure des Carpathes ce tunnel était légèrement plus petit que le tunnel principal j'estimais sa hauteur à 7 mètres et demi et sa largeur à environ 5 mètres à l'intersection tant sur la ligne principale que sur l'embranchement nous vîmes des ensembles de cristaux rhombiques colorés de chaque côté des tunnels suivi d'une déformation comme celle de l'entrée par laquelle nous venions de passer le tunnel il est plus haut que large 7 mètres et demi plus haut que large pourquoi possiblement parce qu'à une époque il y avait des gens un peu plus grands et d'ailleurs à propos de géants c'est pas des géants qui ont vraiment construit Stonehenge les crânes allongés là étaient plus petits et trapus que nous ah ceux-là en tout cas ceux qui étaient dans la région de Stonehenge car il y en a plusieurs variétés de crânes allongés et je ne parle pas des déformations induites qui n'augmentent pas le volume intracrânien tandis que les autres là ils ont un litre de cerveau en plus voire plus deux litres par un et demi ouais ils diront que là ça permet quand même d'avoir une pinéale qui commence à être grosse comme le poing là au milieu et d'autres glandes aussi qui sont importantes que ce soit dans la production d'hormones ou dans leur capacité électromagnétique scalaire ou autre et de toute façon un cerveau conséquent par la suite voilà 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 donc c'est pas en serrant le crâne du petit que vous allez lui donner ça au contraire en général vous raccourcissez son espérance de vie mais bon mais bon quand il faut imiter les maîtres soit pour leur plaire soit pour espérer avoir les capacités qu'ils ont il y a des tarés sur terre qui font n'importe quoi ils ont brisé les pieds des femmes chinoises ils ont allongé le cou de certaines femmes en Afrique ils ont tout ça pour rassembler aux Itis premiers c'est une catastrophe mais bon vous voyez on peut faire n'importe quoi on peut avoir des gens au pouvoir qui font n'importe quoi reprenons au niveau de la branche c'est moi qui élucubre la taille des gens à raison des 7 mètres et demi de hauteur dans le tunnel c'est moi qui élucubre j'en sais rien peut-être qu'il va développer ça par la suite j'en sais rien du tout mais on a déjà vu que ces tables là dans le dôme du Bussegui permettait à des gens dont la taille était à une hauteur de 2 mètres de s'appuyer contre pour qu'une table soit fonctionnelle il faut que vous puissiez accider sur le dessus de la table et la table est déjà à 2 mètres donc c'était pour des gens qui avaient déjà une certaine taille reprenons donc je pense qu'effectivement c'est une des raisons de plus pour laquelle le tunnel il est plutôt haut de la même manière que nos portes elles sont plus hautes que larges actuellement au Moyen-Âge elles n'étaient pas si hautes non au niveau de la branche du tunnel sous Buzao à l'entrée sur le côté droit je vis de nouvelles voitures électriques et plusieurs caisses scellées stockées sur le sol je savais que cette cargaison était arrivée il y a environ un an venant de l'armée et qu'il s'agissait en fait de beaucoup plus de caisses depuis lors une seule expédition avait été organisée avec une équipe exclusivement roumaine mais uniquement à des fins techniques j'ai donc supposé que les restes des caisses avaient été acheminées vers leur destination finale mais je n'ai pas demandé de la part de César je savais qu'il s'agissait de matériel logistique et que peut-être dans un avenir proche nous allions nous occuper de son installation du dit matériel César nous fit signe de passer par la prochaine distorsion en continuant sur la ligne principale vers le Tibet et nous le fîmes immédiatement nous partîmes alors vers une nouvelle bifurcation semblant pratiquement identique à la première mais celle-ci se dirigeant vers l'Irak était plus petite que le tunnel principal vers le Tibet nous étions maintenant au carrefour de notre expédition car notre destination était sur ce chemin vers l'Irak un autre saut dit un César souriant à notre arrivée je pensais à la communauté de tel voyage permettant d'arriver en quelques minutes à des milliers de kilomètres du point de départ et j'imaginais combien l'humanité pouvait progresser avec une telle technologie à sa disposition en car en 55 le gars disait d'ici les années 80 l'aviation commerciale aura totalement changé vu qu'on disposera de l'antigravité ben oui ben non non ils se servent même de l'aviation commerciale pour obliger les gens à porter des masques et avoir un passeport vaccinal alors on discute de passeport vaccinal au lieu de discuter de vaccins est-ce que le vaccin existe est-ce qu'il est bon est-ce que c'est sain est-ce que c'est nécessaire est-ce que ça doit toucher tout le monde tout ça c'est des questions qui sont virées parce que maintenant on discute de est-ce que le passeport montrant que vous avez été vacciné est nécessaire ou pas ou est-ce qu'il vaudrait mieux une puce ou est-ce qu'on va pouvoir mettre ce passeport dans une puce tiens 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 alors une puce pour le passeport une puce pour l'identité et une puce pour le crypto wallet trois puces et bien moi je traduis ça comme chacun des six du 666 ce nombre de la bête auquel on s'assidit la bête étant à ce moment-là par le biais de cette machine l'intelligence artificielle qui n'est qu'un outil c'est un peu le bras droit on va dire de l'entité ou des entités qui nous amènent à ce transhumanisme transzombique dans lequel nous serions leurs esclaves en enfer pour l'éternité bon raison aussi un petit peu pour laquelle il y a des gens qui arrêtent de se montrer à l'écran parce que justement il y a des programmes qui permettent de recréer un sims on va dire en anglais sims c'est celui qui paraît ça s'écrit s-e-e-m-s et it seems ça veut dire ça semble voilà alors les sims c'est ceux qui semblent être humains pour ceux qui jouent en ligne les gamers vous savez tout ça bien mieux que moi et donc l'intelligence artificielle pourrait continuer à animer un monde virtuel dans lequel nos images auraient été recréées alors que nous nous ne sommes plus ma conscience là il y aurait un Pam sims alors que le vrai Pam n'y est plus je vous développe pas tout là parce qu'évidemment pourquoi faire comment l'énergie ainsi et ça mais bon globalement c'est une des raisons pour lesquelles il y a des gens qui ne se montrent plus ils ont raison quelque part moi je ne sais pas moi je pense qu'il y a assez d'images déjà de nous en ligne pour que ce soit plus la peine de flipper là-dessus mais peut-être je me trompe je ne sais rien L'acquisition de cette technologie à elle seule tant sur le plan conceptuel que pragmatique pourrait changer au moins 50% du commerce mondial des revenus de la liberté et surtout de l'efficacité dans presque tous les domaines économiques le simple fait d'appuyer sur un bouton important dans le processus d'évolution d'évolution pardon de la science pourrait déclencher des changements majeurs dans la vie et dans le destin de l'homme tu parles évidemment Je compris également que les expéditions par le troisième tunnel étaient les plus fiables les plus faciles à réaliser qu'il s'agit souvent de déplacements humains ou de dispositifs de transport en raison de la rapidité et de l'efficacité extraordinaire avec lesquelles elles étaient réalisées la ligne principale vers le Tibet conserve une fréquence quelque peu linéaire sans perturbations particulières mais les grands tourbillons magnétiques c'est-à-dire ceux vers la courbe des Carpathes l'Irak le plateau du Gobi en Mongolie consomment les tunnels consomment je ne sais pas si c'est consomment le bon mot je dirais perturbe mais je ne sais pas je n'ai pas la version anglaise ou roumaine et bon on va dire ça je me suis rendu compte que la structure complexe du Busegi explore une grande partie de la planète dans des directions ayant des caractéristiques différentes ce qui suggère l'existence de zones où se sont développées des civilisations différentes mais très anciennes aujourd'hui recouvertes par la poussière du temps qui érode tout paragraphe suivant la deuxième chambre occulte on va continuer encore un petit peu nous déviâmes maintenant qu'on est dans le tunnel nous déviâmes tous du tunnel principal pour entrer dans les branches en direction de l'Irak derrière les cristaux à une dizaine de mètres de l'entrée se trouvait la distorsion spatiale et comme d'habitude nous traversâmes sans problème soudain nous nous trouvâmes dans une partie du tunnel de la branche secondaire à environ 12 mètres d'un mur opaque de couleur indigo la lumière dans le tunnel n'était plus bleue mais elle était devenue verte comme celle à l'entrée du tunnel il y avait une ressemblance parfaite à ce que nous avions vu dans le tunnel vers l'Egypte mais indigo c'est pas vert enfin bon la différence cependant consistait en ce qui se trouvait à son extrémité dans le tunnel vers l'Egypte son extrémité était entourée d'une énorme porte en pierre parfaitement polie ah oui si on se rappelle bien d'ailleurs il y avait là des cadavres d'une espèce pas tellement humaine en fait humanoïde mais pas humaine le problème est cailleux si je me rappelle bien donc dans le tunnel vers l'Egypte son extrémité était entourée d'une énorme porte en pierre parfaitement polie alors qu'ici sur la branche vers l'Irak la porte en pierre fut remplacée par une couleur indigo changeant lentement de teinte j'avais une intuition mais pour en être sûr je mis mon casque donné par nos amis d'Apelos je vis tout de suite le champ subtil de la porte comme un barrage d'énergie et je vis même l'intérieur de l'espace au-delà sur le mur gauche du tunnel également revêtis du même matériau spécifique nous vîmes le signe tout aussi distinct que celui de la porte de la grande galerie un carré à l'intérieur duquel était gravé à un triangle avec la pointe vers le haut César arrivé avant nous nous expliqua le système de protection est redondant mais dans un certain sens c'est l'inverse c'est-à-dire qu'on ne peut y accéder sans être reconnu par la console située devant le tunnel dans la salle de projection il semble que la manipulation du tableau de commande à cet endroit laisse une impression biologique ou subtile qui est reconnue ici seule la personne qui commence cette console peut ouvrir le champ de protection ici mais là encore vous ne pouvez atteindre la console que si vous passez le barrage énergétique à l'entrée de la grande galerie et c'est là le véritable test pour un intrus au pensé impur donc si l'intrus au pensé impur arrive à se camoufler le temps de faire croire qu'il a des pensées pures et de monter son taux vibratoire c'est obligatoire malgré tout et de se faire emmener dans l'équipe mais que le long du chemin arrivé devant l'autre porte il décide de supprimer le guide il est bloqué là parce que c'est le guide qui a ouvert la première porte qui doit encore ouvrir la seconde a priori si j'ai bien compris vous constatez que là c'est un niveau vibratoire supérieur mais que malgré tout il y a encore des défenses et ça signifie qu'il y a des niveaux vibratoires à ceux qui nous sont communs dans lesquels se baladent encore des entités aux intentions pas cool pas glop pas glop et je dis ça pour ceux qui gobent tout ce que les entités qu'ils contactent lors de certaines hypnoses régressives leur disent ou leur transmettent parce qu'il y a des problèmes il y a des problèmes il y a des choses qui ne vont pas il y a des entités qui nous disent laissez aller soyez zen distanciez-vous vous êtes dans l'ère du verso soi-disant même si ça dure 2125 ans 160 ans une ère alors il nous reste encore 150 ans avant d'y arriver à peu près non enfin bon j'en sais rien je sais pas il y a un truc qui va pas là c'est que les choses sont loin de s'arranger pour l'instant et on n'oublie pas que les GAFA là se sont débrouillés pour avoir des programmes qui font tourner en rond les cercles d'éveillés de façon à ce qu'ils pensent que tout va bien pour tout le monde mais non mais c'est de pire en pire à l'extérieur vous allez en ville vous voyez plein de gens avec des masques ça va pas ça et les commerçants qui font bien partie des groupes franc-maçon d'habitude là en ce moment sont les premiers à obliger les clients à porter un masque sous prétexte sinon ils vont prendre une prune ben voyons des masques qui ne servent à rien à part mettre une taxe sur le fait de respirer et empoisonner les gens qui portent ce masque limiter leur capacité en oxygénation du cerveau etc. démolir psychologiquement la croissance des enfants etc. non mais tout tourne de bien pour eux là il y en a certains qui sont des idiots utiles mais il y en a d'autres qui sont des vrais ripoux bon c'est pas le sujet si c'était les intrus aux idées impures mais bon je reprends je voulais vérifier cela et je touchais le triangle mais rien ne se passe à César fit ensuite de même presque immédiatement le fond indigo opaque devint translucide et disparut ensuite devant nous un espace assez large apparu une pièce rectangulaire plus profonde que large et doucement éclairée d'un bleu clair très agréable après que nous entrâmes tous dans cette pièce César nous dit que c'était la chambre occulte de l'Irak dirigeant son attention vers les deux officiers américains elle ressemble beaucoup à celle d'Egypte enfin il leur parle précisément à eux c'est pas la chambre qui se dirige vers les deux officiers elle ressemble beaucoup à celle d'Egypte mais ici nous sommes particulièrement intéressés par la chaise de protection de la conscience et le cristal qui la faisait fonctionner dans les autres expéditions effectuées ici on s'intéressait davantage à l'étude des tablettes Encar oui vous savez ils ont ramené plein plein de tablettes qu'ils ont eues par la suite déchiffrées ce qui nécessitait pour chacune d'entre elles un temps fou et même l'élaboration d'une intelligence artificielle et d'algorithmes quantiques particuliers donc ce coup-ci le travail d'autres groupes de scientifiques et de l'armée donc une fois de plus vous êtes obligés de partager un peu le gâteau avec des gens qui vous permettent d'amener ce gâteau plus loin on va dire mais qui qui vont pas vraiment se servir de l'énergie qu'ils ont gagné en bouffant le gâteau de manière très sympathique en général mais bon une sorte de compromis quoi je regardais autour de moi et je vis que les murs de la pièce avaient de nombreuses niches de différentes profondeurs où l'on plaçait les tablettes c'était différent de la chambre culte d'Egypte car ici en Irak les étagères pour les platines les plaques de platine ont été remplacées par des sortes de niches à différents endroits la pièce était plus petite que celle d'Egypte en mesurant un peu plus de la moitié environ 7 à 7 mètres et demi de long et environ 6 mètres de large les niches étaient plus profondément en retrait dans les murs de la pièce lesquelles n'étaient pas en pierre mais dans le matériau spécial semblable traversant l'intérieur du tunnel fait d'une texture spéciale apparemment une combinaison de quelque chose d'amorphe et de quelque chose de biologique oui il me semble que les tunnels étaient gluants quelque part un peu comme gluants la couleur de ce matériau était indigo et légèrement phosphorescente en surface au toucher elle donnait l'impression d'être de la nature de la gomme mais en réalité elle était dure tant pour les paumes que pour les semelles à l'intérieur de la pièce le matériau semblait être moulé dans différentes zones des murs car nous vîmes de nombreuses niches de formes rectangulaires ou en ailes remplies de plaques de la même taille que celles d'Egypte les niches étaient réparties sur trois des murs de la pièce car le quatrième mur restant par lequel nous étions entrés était en fait un subtil champ de protection la répartition des niches me semblait aléatoire et les espaces entre elles étaient relativement grands chaque niche était remplie de plaques mais j'ai remarqué étonnement qu'elles étaient toutes contrairement à celles d'Egypte constituées d'un matériau parfaitement transparent probablement un cristal je m'approchais de l'une d'elles et je pris une tablette je ne rencontrais aucune résistance et c'était une autre différence avec les tablecs les plaques d'Egypte ici elles se tenaient debout adhérant mystérieusement à une position verticale stable comme si elles étaient attirées par un aimant elles avaient déjà été inventoriées lors d'une précédente expédition et le lieutenant Niko Hara avait la liste de leur distribution dans les niches il y avait un peu moins de 1000 plaques dans la chambre occulte de l'Irak et c'était bien moins que dans celle d'Egypte donc il nous fait un schéma ici en perspective d'une pièce avec sur les bords donc des sortes d'étagères en fait les niches avec les tablettes de cristal et au centre la chaise spéciale le fauteuil éthérique enfin le fauteuil où il manque le cristal éthérique a priori César expliqua que l'étude des plaques de cristal fut délibérément reportée jusqu'à ce qu'une technologie soit conçue pour convertir ou extraire des informations des plaques de platine dans la chambre occulte d'Egypte les plaques de cristal en Irak sont considérées comme les plus difficiles à décoder que celles de platine d'Egypte un jour plus tôt lorsque les deux officiers américains lui ont demandé des précisions César déclara que nous ne voulions pas mélanger les études de ces tablettes ce n'était cependant qu'une question de temps avant qu'une technologie avancée ne soit développée pour récupérer ces informations et les convertir dans un format facile à utiliser pour nous enfin pour eux parce que pour nous on n'y est pas encore nous le public nous le peuple comme nous avons maintenant accès aux plaques de platine il est temps de porter notre attention sur les plaques de cristal également paragraphe intitulé le mystère du cristal révélé je ne comprenais pas la signification des niches dans les murs ni la logique de leur disposition mais avant d'essayer de comprendre cela je fus attiré par la partie principale de la chambre occulte occupée par la chaise spéciale elle était placée perpendiculairement au mur d'énergie protecteur comme si elle était coulée dans le sol et elle correspondait en taille et en forme à un être humanoïde d'au moins 2 mètres 50 de haut voici une vue latérale du fauteuil ça nous rappelle le fauteuil qu'il y a dans le film Alien qui sert de d'interface entre le pilote et le vaisseau le vaisseau qui est vivant quelque part si on se rappelle bien il y a des indices là-dedans donc c'est comme c'est comme la position dans un bobsleigh quelque part un peu plus relevé et il fait une longueur de 3 mètres sur une largeur de sûrement un peu plus d'un mètre on va dire puisque c'est fait pour un humanoïde d'une taille d'à peu près 2 mètres 50 qui peut aller jusqu'à 2 mètres 50 alors il possède des emplacements pour y mettre des cristaux à divers endroits au niveau des pieds au niveau des mains au niveau de la tête comparé aux dimensions d'un être humain ordinaire le siège me semblait énorme car ses parois étaient très épaisses avec des incrustations ressemblant à des signes cunéiformes éclairés d'une couleur bleu métallique phosphorescente si on ne tient pas compte des plaques de cristal le fauteuil était en fait le seul objet de la pièce impressionnant par sa taille et son allure et complexe par sa forme à première vue il semblait être coulé d'un seul tenant car je ne voyais pas de joint toutes ses formes étaient cursives et arrondies ce qui lui donnait un aspect à la fois moderne et quelque peu aérodynamique mais aussi très technologique il ressemblait à un siège ergonomique baquet à inclinaison d'environ 30 degrés mais très massif avec de très nombreuses saillies courbes et petits creux ah oui si ça se trouve ça ressemble aussi à un siège de pilotage dans une Lamborghini Countach genre voire une Mercedes M5 ou peut-être M7 aujourd'hui je ne sais pas etc ah c'est des ovnis ces trucs là à mon avis c'est des ovnis camouflés allez savoir sur le côté droit du fauteuil je vis une extension latérale comme un bloc rectangulaire supplémentaire d'une largeur d'environ 30 cm avec un espace vide au milieu d'une structure assez complexe sur les parois intérieures c'était comme une extension de la chaise d'environ 15 cm de diamètre et d'environ 40 cm de profondeur des deux côtés de cette boîte rectangulaire je remarquais quelques affichages affichages lumineux bleus je reconnus immédiatement l'extension pour l'utilisation du cristal comme je l'avais vu dans les images converties à partir des plaques d'Egypte bien que les deux officiers américains aient soigneusement fouillé les différentes zones de la chambre occulte en utilisant le matériel apporté à cet effet ils ne réussirent pas à capturer une quelconque anomalie pouvant donner une indication sur le cristal au sommet du fauteuil correspondant à l'endroit où est placée la tête je vis deux bandes métalliques semi-circulaires ainsi qu'une troisième perpendiculaire aux autres portant à l'extrémité inférieure un grand cristal rond appliqué probablement près du front de celui étant assis dans le fauteuil au milieu du siège correspondant à l'emplacement des deux avant-bras se trouvaient deux dispositifs de formes un peu rectangulaires oblongues mais pointus dans l'extrémité à mes pieds à hauteur de cheville je vis une large bande de cristal soutenue par une base comportant des signes lumineux bleu phosphorescent donc l'extension latérale du siège qui sert de réceptacle au cristal a quand même des dimensions de 40 cm de profondeur sur 30 de large je veux dire ça, ça commence avec du cristal pour la plupart d'entre nous nous n'aurons peu à faire ici dit César nous devons rassembler les plaques et regarder attentivement celles qui furent délibérément enlevées par les constructeurs du tunnel pour une raison insensée à moins qu'elles ne fussent cachées j'étais plutôt enclin à accepter la deuxième version je commençais à examiner attentivement les formes du fauteuil pendant que César et un des américains prenaient les plaques de cristal des miches et les plaçaient dans les boîtes spécialement compartimentées que nous avions à porter avec nous vous avez qui ? pendant que j'examinais attentivement le fauteuil spécial l'autre américain qui était très attentif à mes mouvements et à la façon dont je procédais il avait probablement reçu des instructions à ce sujet mais je ne vis pas ce qu'elle pouvait lui apporter le fauteuil semblait être recouvert d'un fort champ d'énergie subtile d'indigos fossorescents d'une couleur proche de celle des murs du tunnel lorsque j'atteignis l'extension latérale destinée au cristal j'ai eu une grande surprise elle était vide comme un cylindre profond m'apparaissait comme plein d'un objet cylindrique également recouvert d'un champ protecteur mais de couleur rose je me rendais compte que je voyais ce tube dans le plan éthérique et que le même espace me semblait vide dans le plan physique à cette époque nous ne voyions rien sur les enregistrements ni dans la chambre occulte car nous n'avions que la perspective du plan physique mais maintenant ils ont le casque en fait le cristal et le tube dans lequel il était piégé se sont avérés être dans le plan éthérique subtil et donc n'étaient pas communément vus encore il y a des descriptions aussi de personnes qui parcourent des tunnels très physiques dans lesquelles en fait il y a des inscriptions éthériques qui indiquent des choses si vous avez une bifurcation la direction est indiquée mais c'est écrit en éthérique si vous n'arrivez pas à voir dans l'éthérique vous ne voyez aucune indication genre et oui donc il nous faut monter en vibration et passer à une extrapolation de nos sens faire de l'extra toucher de l'extra oui de l'extra vision et ça ça se fait par le biais de ce petit travail magnétique régulier constant et d'une alimentation conséquente et d'exercice spirituel psychique et je rappelle que ce n'est pas des prières qui demandent des faveurs de la part d'entité qui s'implantent dans nos corps éthériques par la suite et se servent de nous comme pompe à louche la manière de prier n'a pas été la correcte manière de prier créative n'a pas été n'est pas n'est pas inscrite dans les livres sacrés qui sont à notre disposition au contraire nous est fourni un moyen de nous affilier de plus en plus à des entités qui ne sont pas là pour notre bien-être elles vous donnent ça elles vous prennent ça elles vous donnent ça un jour et elles vous prennent ça tout au long de votre vie et ce n'est pas que mon élucubration là c'est une réalité énergétique que connaissent les soigneurs Reiki que connaissent les hypnothérapeutes que connaissent les remote joueurs que connaissent plein de gens mais qui pratiquent autre chose que la science physique telle qu'elle sort des académies évidemment voilà quoi c'est le problème auquel on se trouve confronté aujourd'hui dans les discussions politiques religieuses et autres avec des débats qui n'en finissent pas c'est fait pour ça maintient les divisions ça empêche d'évoluer d'où ma position anti-religieuse mais pro-spiritualité réelle vraie pas par mépris de toute façon tous ces niveaux de compréhension j'y suis passé et des fois j'y suis encore suivant les domaines bon ce n'est pas le sujet je dis ça pour un certain débat que j'ai eu dernièrement ou auquel j'ai assisté où je vois l'impasse dans laquelle les gens sont pendant ce temps-là le temps passe et les campagnes diverses de transhumanisme ou anti-humaine continuent elles on perd un temps fou à tourner en rond et les gens ils n'ont même pas vu ça je ne comprends pas enfin bon reprenons reprenons je fus un peu déçu parce que je ne comprenais pas comment le fauteuil pouvait fonctionner dans ces conditions en m'approchant de l'extension latérale et en regardant de plus près le cylindre à l'intérieur de l'espace que sans casque je percevais comme vide il y avait piégé dans cet espace il était en quelque sorte le cristal quelque sorte pris par des saillies que je voyais sortir des parois du moulage vide il était parfaitement transparent et de haut en bas il y avait un mince anneau de couleur argentée en sa circonférence l'anneau se trouvait à la limite supérieure du boîtier cylindrique creux et au dessus de celui-ci je remarquais un dôme transparent légèrement irisé comme un champ de protection ou on va dire une interface si on met la main dessus on va dire on va dire et si ça se trouve ce n'est pas notre main physique qu'il faut mettre mais notre main éthérique voire notre main astrale voire notre main etc etc et du coup vous n'allez pas au même endroit avec le fauteuil ni de la même manière c'est possible avec l'incubération personnelle c'est possible je pense qu'on peut retrouver généralement ce même ce même phénomène fractal si on peut dire ou en poupée gigogne dans de multiples manières de réfléchir ou d'agir ou de concevoir enfin je pense j'ai remarqué ça de temps en temps déjà ça commence à faire pas mal de fois pour qu'on puisse presque en tirer une règle que je puisse en tirer presque une règle enfin bon et l'équilibration personnelle en voyant le cristal à l'intérieur du tube je fus rempli d'émotions il avait une forme de tétraèdre ça pointe vers le bas et en suspension dans la zone centrale du cylindre probablement dans un champ généré dans cet espace bien que le casque n'offrit pas une perception complète de la profondeur je pus encore voir une bonne partie de ce qui était un beau cristal bleu assez grand parfaitement poli de tous les côtés et reflétant de temps en temps l'étincelle multicolore de l'intérieur une étincelle multicolore à l'intérieur donc un tétraèdre c'est une pyramide à quatre côtés triangulaires à quatre faces triangulaires enfin non pas forcément d'ailleurs pas forcément je vais faire une pause il faut que j'y réfléchisse oui alors pas forcément mais si vous imaginez un cône un cône il y a deux faces il y a la base et le cône bon il y a deux faces si vous faites un tronc de cône vous avez donc trois faces la base le dessus et la bordure en pente trois faces et si vous coupez ça en deux vous avez quatre faces vous avez la bordure en pente la section le dessous et le dessus mais bon c'est un tétraèdre donc mais je pense pas que ce soit un tétraèdre géométrique tel que mais quoique j'en sais rien du tout c'est pas un solide platonicien ou platonique non platonicien non de platon on va dire oh mon amour mais voilà c'est un volume à quatre faces ça existe d'ailleurs en bijouterie cette forme la bijouterie enfin la joaillerie ou c'est encore un autre nom c'est l'art quand même de tailler les cristaux c'est intéressant mais enfin bon c'est pas le sujet on reprend un demi-cabochon je crois que ça s'appelle enfin reprenons reprenons donc l'étincelle multicolore à l'intérieur waouh une comparaison avec un rendu animé des connexions électriques entre les synapses du cerveau humain m'est arrivé à l'esprit ce qui j'y vis était similaire à cela mais d'une manière plus raffinée je ressentis la beauté et l'harmonie qui sont un trait sec à un objet esthétique pur quelque chose qu'on peut difficilement reproduire avec des mots grâce au casque j'ai eu l'impression que le cristal éthérique était une conscience en le regardant une connexion presque hypnotique mais profondément empathique et bénéfique se créa entre lui et moi la chaise et le cristal éthérique formèrent une symbiose subtile une connexion mutuelle avec moi-même non envahissante une connexion mutuelle non envahissante très bien ça c'est mieux quoi le niveau de vibration de la conscience de la personne qui interagissait avec cet arrangement était directement influencé malgré tout et de là je pouvais anticiper une multitude de merveilleuses possibilités encore oui oui il y a des êtres il y a des itis qui sont sous forme cristalline paraît-il oui imaginez un cristal vous voyez le chat dans Alice au pays des merveilles le chat qui flotte dans l'air imaginez un cristal à la place et un cristal psychique alors là de toute façon si on se rappelle les cristaux Fogel 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 Marcel Fogel j'ai fait 3-4 vidéos avec lui une pointure une pointure ésotérique mais le gars c'était quand même un ingénieur de chez IBM ouais et c'est vers la fin de sa retraite qui faisait des cours comme ça diffusés au public c'était c'est l'époque où on travaillait avec William Reich avec Lorgan c'est l'époque de Tesla c'est l'époque ah là là mais qu'est-ce qu'on a pas loupé à cette époque-là nous on serait à un tel niveau aujourd'hui non seulement on serait pas aussi amoindri soumis et dépossédé et empoisonné mais en plus on serait en avance on aurait vraiment progressé donc de la même manière que vous pouvez programmer un cristal mentalement vous pouvez justement dans ce cas-là interagir avec un cristal si vous pouvez le programmer vous lui donnez une information qui par la suite est reproductible donc ou émettable qu'on peut émettre donc vous voyez on est dans un monde là d'interaction à des niveaux plutôt subtils d'ailleurs et je défie pour l'instant la science d'avoir un appareil enfin la science commune d'avoir un appareil qui mesure l'intensité d'une pensée pourtant vous savez bien que ça existe vous n'aimez pas une pomme de la même manière que vous aimez votre famille ou votre amoureuse ou faire un sport ou autre chose regardez une œuvre d'art ça ce sont des variétés dans l'intensité de votre émotion qui ne sont pour l'instant pas vraiment mesurées en tout cas pas acceptées comme mesurables et de la même manière quand on fait de la radiesthésie du dosing il y a des appareils qui permettent de vérifier qu'effectivement à cet endroit-là il y a de l'énergie maintenant mais tout le monde n'y a pas accès à ces appareils et l'information comme quoi ça existe et c'est réel n'est même pas encore passée couramment dans le public ce qui permet aux ététiciens de nier tout ça sauf que le sourcier une fois qu'il a trouvé le puits qui vous dit à quelle profondeur il est quel est le débit la température de l'eau sa régularité sur l'année sa qualité ses différentes qualités et plein d'autres choses vous ne vous posez pas de questions pour savoir comment il a fait lui d'ailleurs il ne le sait pas en général les anciens sourciers ne savaient pas les anciens récents malgré tout anciens parce qu'il y en a de moins en moins a priori et le magnétiseur qui vous enlève le feu vous ne savez pas non plus l'expliquer pourtant il l'a fait on s'en sert dans les hôpitaux pour soigner les irradiations suite aux irradiations nucléaires pour soigner les cancers que si ça va trop loin ça brûle tout ah non mais le nucléaire la radioactivité ce n'est pas dangereux ben non bien sûr que ce n'est pas dangereux regardez je nage dans la piscine écoutez on a interviewé un couple de russes qui bouffaient de la radioactivité mais je vous déconseille de le faire d'ailleurs il y en a de deux qui est mort quand même me semble-t-il et de deux ils n'allaient pas bien par contre ils avaient un cerveau particulier ils avaient un cerveau quantique qui marchait en 5D c'est hallucinant ils ont créé des nouveaux codages vous regardez vous ne voyez même pas que c'est un code vous voyez les QR codes d'aujourd'hui un QR code vous savez que c'est un code mais là c'est comme sur le dessin que vous regardez depuis une heure ou deux voilà il y a un code mais vous n'avez rien vu il y a un code sérieux il y a une formule mathématique non ce n'est pas le cas mais bon là il y a 2-3 trucs inclus quand même dedans mais comme d'habitude ça je vous laisse le découvrir parce que sinon sinon c'est pas drôle des fois il faut la regarder à l'envers pour voir le code des fois il faut la regarder de plus loin ou la regarder en biais les anamorphoses je crois qu'on appelle ça ou dans un miroir ou faire des symétries je crois que Léonard de Vinci travaillait pas mal comme ça aussi mais bon il faut bûcher puisque c'est en bûchant que Léonard de Vinci ah c'était l'heure de la vaseuse de 13h 13h Léonard quand il a passé 2 ans dans la campagne il est allé dans une grotte il a eu un temps manquant il s'est fait visiter par les Itis il a fait un tour dans les soucoupes ou autre chose en tout cas il était au courant qu'il y avait des entités sur terre qui n'étaient pas humaines raison pour laquelle il dessine tous ses anges et que des fois dans sa toile il y a des ovnis il y a des ovnis dessinés en fait vous pensez que c'est le paysage mais c'est un ovni c'est quelque chose qui est très bien travaillé par Didier Coilac dans ses découvertes et interprétations de toutes les décorations qu'on peut trouver notamment dans les châteaux de la Loire les châteaux royaux mais aussi à Rennes-le-Château dans l'église ou à de multiples endroits quoi en fait voilà il y a des indices à trouver et le Pécus vulgum le Pékin moyen le bon peuple si on ne l'a pas initié à ça il n'y comprend pas il ne voit pas et tant qu'il ne se moque pas de vous ça va mais quand en plus il commence à se moquer de vous là ça ne va plus bon ce n'est pas le sujet quoique si mais ce n'est pas le sujet Radu Sinamar nous dit je prise une grande respiration et partagez aux autres ce que j'avais découvert nous étions heureux de commencer à comprendre le mystère de la disparition du cristal mais l'énigme du fonctionnement de la chaise restait entière rassemblés autour du cristal nous échangeâmes nos points de vue à son sujet quand à un moment donné César me suggéra d'enlever le cylindre de sa place car j'étais le seul à pouvoir le voir en raison du port du casque fait sur mesure pour moi je tendis la main vers l'anneau métallique du cylindre afin d'essayer de le sortir du logement les autres ne voyaient qu'un espace vide mais je fis une opération bio énergétique alors que je passais ma main dans le petit dôme énergétique au-dessus du cylindre un court clic se fit entendre c'est une interface ils auraient dû m'amener je t'avais dit qu'il fallait que je vienne pardon un court clic se fit entendre et une légère vibration se fit sentir dans tout le fauteuil accompagnée d'un léger bourdonnement quelques signes lumineux sont apparus au bout de la chaise cette fois-ci illuminés en rouge et pulsés la chaise semblait s'animer attendant les commandes de fonctionnement je ne savais pas ce que cela pouvait signifier mais César était assez optimiste provoyant un effort assez facile pour comprendre les fonctions de cet appareil sophistiqué à travers l'écran du casque je vis un changement instantané des spectres de fréquence spécifiques au plan physique la luminosité de la forme disparue tout comme le champ d'énergie subtile en forme de dôme et le tube intérieur sembla se retranscrire quelque peu en raison de la diminution de la fréquence vibratoire fondamentalement il s'agissait d'un découplage du mode de fonctionnement éthérique et d'une activation du mode physique oui vous savez qu'au niveau éthérique les dimensions ne sont pas les mêmes qu'au niveau physique la notion de temps non plus enfin vous avez là une conversion subtile à faire une conversion émotionnelle et ça explique certaines difficultés pour les médiums lors des hypnoses régressives à traduire ce qu'ils perçoivent dans notre monde comme étant une autre réalité et certaines formes ne sont pas les mêmes les couleurs ne sont pas les mêmes je crois que vous voyez tous les chiffres à l'envers nous disait Blavatsky enfin il y a il y a des choses qui changent et il vous faut pratiquer ça vous-même pour savoir quoi comment et c'est pas parce que vous lisez le menu Blavatsky que vous allez manger le repas de de ce que ça a donné par la suite par la Lucie Strust c'est mon point de vue moi je me suis arrêté à Blavatsky elle décrit le paysage voilà elle décrit le paysage elle ne nous dit pas de nous affilier au maître des lieux enfin le maître à l'entité supérieure locale actuelle on va dire reprenons alors que César souriait ses collègues américains poussèrent une exclamation d'étonnement oh ils sont comme ça les américains aujourd'hui il dirait peut-être what the fuck mais à l'époque il disait wow amazing en tirant lentement le tube transparent de son emplacement il sortit sans effort alors qu'il sortait de la pièce et que je tenais le tube avec le cristal je sentis un frisson traverser ma main et montant jusqu'au sommet de ma tête au moment je remarquais une vibration dans le fauteuil avec ce bourdonnement particulier les lumières rouges discrètes au sommet restèrent allumées restèrent allumées pardon pulsant lentement bien que le fauteuil n'ait manifestation pas de pièces mobiles je soupçonnais que le bourdonnement et les changements de vibrations étaient liés à un changement de fréquence spécifique par exemple lorsqu'on passe d'un mode de fonctionnement à un autre j'ai inséré et retiré à plusieurs reprises le cylindre avec le cristal éthérique de son emplacement désigné et à chaque fois j'ai entendu les mêmes manifestations sonores réduites en intensité mais néanmoins claires néanmoins clairement après cela nous portâmes notre attention sur le cylindre bon il est là comme un enfant qui s'allume avec un interrupteur qui s'amuse avec un interrupteur quand il découvre l'interrupteur et la lumière éteint allumé éteint allumé et je monte le son et je baisse le son je tenais le tube par l'anneau supérieur d'aspect métallique ressemblant beaucoup au titane j'eus cependant l'impression que ce n'était pas du titane mais un matériau inconnu les informations arrivant dans mon cortex par l'influence télépathique du casque que je regardais me confirmant ça à priori j'essayais de tenir l'objet debout en imaginant que cela éviterait une éventuelle perturbation de la position du cristal à l'intérieur il était apparemment soutenu par un mystérieux champ de force car nous ne voyions aucune source fixation ou aucune pièce qui pourrait lui fournir l'énergie nécessaire au maintien de sa position à ma grande surprise le cristal éthérique resta parfaitement immobile comme s'il était intégré dans ce champ d'énergie subtile en pratique il lévitait à l'intérieur du cylindre rayonnant discrètement une lumière ténue sur sa surface la vue de cette lueur était comme venant d'un autre monde et sa couleur bleue générait en moi un état intérieur de confusion quelque chose qui semblait pénétrer au plus profond de mon cœur atteignant des cordes de sensibilité inattendues et même une nostalgie lointaine que je ne comprenais pas tout à fait puis quelque chose d'étonnant se produisit dans mon être car je ressentis une sorte d'ouverture mentale comme une transmission télépathique de certaines informations importantes sur cette chaise et le cristal éthérique c'était comme un bloc de connaissances que je n'arrivais pas à déchiffrer sachant que c'était important je l'ai juste accepté mais je n'étais pas encore capable de le comprendre je suis sorti de mon rêve prodigieux par la voix d'un des américains et alors là on a un schéma éthérique à l'intérieur du cylindre voilà il est là en état d'état parce que là en même temps il y a son niveau vibratoire cérébral son électroencéphalogramme qui arrive à des harmoniques et à des proportions phi entre les deux hémisphères et à une cohérence cardiaque accompagnante et à des trucs comme ça à des des émissions d'hormones de phéromores de de trucs chimiques pardon qui sont comme quand vous êtes dans un sommeil léger une rêverie et que d'un coup vous avez le chat qui vous saute sur le ventre vous voyez genre et bien quand j'étais au Népal et que nous nous baladions j'étais en compagnie de trois filles sympathiques dont deux américaines et une australienne qui était ma copine c'est parce que nous étions les plus naturelles les deux américaines étaient vraiment des urbaines qui ne cessait de pensionner justement toutes leurs phrases de amazing chaque fois qu'elles croisaient quelque chose de spécial dans la nature et ça nous prédisposait elle et moi à nous écarter d'elles en marchant de façon à être en avance sur leur arrivée et leur perturbation par leurs exclamations à chaque fois de l'état naturel ambiant qu'elles pénétraient voyant des oiseaux ou des animaux là amazing vous perturbez l'animal qui s'en va donc on a vite remarqué que si on voulait déguster quelque chose il nous fallait être avant elle en discrétion et en douceur quoi et c'est ça ce qui se passe là il est là dans sa rêverie et t'as l'autre qui est là bye the fuck ou pour rester propre bye the buck comme ça c'est pas censurable et puis ça évite de dire des gros certiers qui quand on les prononce polluent l'atmosphère et les oreilles de ceux qui écoutent donc c'est la raison pour laquelle j'essaie de m'en abstenir entre autres bien parce que ça salit tout le cristal éthérique à l'intérieur du cylindre donc on a là une imagerie n'est-ce pas vous la voyez assez bien je suppose je vous la décris pour ceux qui voient mal donc vous avez un cristal qui est dessiné comme deux pyramides accolées par leur base quasiment les deux bases étant juste espacées par un espace cristallin aussi juste rectangulaire on va dire ou carré ou triangulaire peut-être parce qu'il me semble qu'il a un petit peu mal dessiné c'est pas vraiment des tétraèdes enfin bon qui flotte dans une sorte de gélule énorme sans toucher les bords donc l'américain qui l'interrompt était en train de dire qu'est-ce que vous voyez maintenant le cylindre est vide mais vous vous voyez quoi à l'intérieur je reculais ressentant un frisson dans tout mon être et en posant le casque je remarquais aussi que le cylindre physique que je tenais était apparemment vide il était extrêmement léger presque comme si je ne sentais pas son poids et la paroi circulaire était faite d'un matériau qui à première vue ressemblait à du verre mais qui semblait donner une sensation de grand raffinement étant également très mince on pouvait à peine voir qu'il y avait une couche de protection entre l'extérieur et l'intérieur du cylindre nous réalisâmes tous alors que l'abaissement de la fréquence vibratoire ne concernait que l'enveloppe extérieure de sorte que le tube prenait une consistance physique la technologie utilisée n'étant probablement pertinente que dans le cas où il faudrait le remplacer le retirer du poitillet ou même remplacer éventuellement le cristal éthérique à l'intérieur par une technique spéciale la source des transformations et des expériences cependant le cristal à l'intérieur du cylindre resta de nature éthérique c'est peut-être même la même qualité qui permet la possibilité de détachement et de translation des corps subtils des êtres dans d'autres plans de la création cette technologie extrêmement avancée et incompréhensible permet au cristal éthérique d'être en quelque sorte piégé dans ce tube et de rester connecté à la chaise spéciale pour faciliter un phénomène de séparation entre le corps physique et les corps subtils de ceux qui réalisent l'expérience une sorte d'affinité fut probablement créée entre le cristal et l'être respectif et amplifiée par la technologie de la chaise spéciale mais ce n'était là que mes hypothèses à l'époque basées sur une compréhension momentanée lui aussi il est lucubre chapitre intitulé ou paragraphe intitulé des technologies très avancées d'une part la découverte du cristal nous réjouit car après quelques ajustements nécessaires pour l'adapter aux dimensions d'un être humain ordinaire il offrit la possibilité de faire des expériences dans le fauteuil spécial d'autre part ce fut une cause de regret car notre technologie actuelle liée à la terre ne permettait pas l'étude de cet appareil extraordinaire étonnant par sa simplicité mais toujours aussi efficace par la nature des effets qu'il produisait lors d'une brève discussion que nous eûmes en étudiant l'objet cylindrique et la chaise César exprima son inquiétude quant à la nature des expériences qui impliqueraient le cristal et le cylindre éthérique je pensais qu'il était probablement nécessaire de faire preuve d'une certaine prudence quant à la nature des champs subtils à engager car il y avait peu de chance que d'autres méthodes scientifiques modernes de nature mécanique ou chimique aient un quelconque effet sur le cylindre César ne réagit même pas aux équipements sophistiqués apportés par les américains par exemple la sonde avec le dispositif de balayage spécial n'indiquait absolument rien et le spectromètre thermique n'enregistrait qu'une légère variation des paramètres c'était assez décourageant pour un début mais après tout l'étude et la recherche des artefacts dans le complexe secret du Bussegui était le travail de scientifiques et bien que leur progrès ait été minime après toutes ces années ils commencèrent à apparaître exactement dans la sphère qui nous intéressait le domaine des enregistrements akashiques une expérience immédiate dans le fauteuil spécial était très tentante mais après quelques délibérations César décida que nous la reporterions car plusieurs conditions devaient être d'abord remplies la première était d'ajuster la position dans le fauteuil de sorte que le corps de l'expérimentateur soit couplé à tous les éléments nécessaires la tête les mains les pieds parmi ceux-ci seule la zone de la tête était facilement accessible mais pour les deux autres les éléments de construction étaient beaucoup trop grands il fallait trouver une solution technique avant de pouvoir procéder à de véritables expériences quelques expéditions préliminaires sont nécessaires pour effectuer les ajustements respectifs sinon les facultés des fauteuils ne pourraient pas être explorées encore je pense qu'ils vont trouver un mec qui est grand et qui a ses capacités psy hein ah 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 oh ils vont aller au Tibet non ? ne vous ne croyez pas ? ou ils vont se servir d'un hybride ou d'un ziti qui soit de leur côté ou qui leur soit soumis ou qui veuille bien coopérer ou ils vont créer un avatar à la avatar ou ah j'arrête 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 je pris les photos nécessaires en vérifiant la récupération de toutes les tablettes selon l'inventaire et le cylindre avec le cristal éthérique furent emmenés par César nous restâmes près de deux heures dans cette pièce et bien que nous étions cinq nous ne ressentîmes aucune différence dans la climatisation intérieure l'humidité et la température étaient les mêmes et le niveau d'oxygène était parfaitement normal j'ai changé quelques mois avec César à ce sujet et il dit que cet aspect avait également retenu son attention depuis les premières expéditions vers les deux chambres occultes en Égypte et en Irak c'était cependant un vrai mystère un mystère pardon car on ne trouvait aucune source de maintenance de l'atmosphère ambiante de régulation la seule conclusion logique et pertinente que les scientifiques puent tirer fut que l'atmosphère à l'intérieur était en quelque sorte automatiquement régulée par les propriétés intelligentes du tunnel lui-même bien que cet environnement ait réussi à satisfaire toutes les exigences biologiques d'un être humain il restait un mystère non résolu et bien écoutez on va s'arrêter là je pense je crois sûrement même à la page 69 sur 96 et au chapitre au paragraphe intitulé l'effet des distorsions spatiales parce que un je pense que la vidéo est déjà assez longue et de deux je commence à bafouiller trop fréquemment donc je vous remercie d'avoir suivi cette poursuite des aventures et je vous souhaite à très bientôt un bon courage haut les cœurs et haut les vibrations au plaisir